pour nous aider si on doit revenir sur ce qui s'est dit dans le webinaire et puis éventuellement construire des documents, des fiches pollen, etc. Voilà, et puis donc Elisabeth, si tu veux peut-être mettre le plan du webinaire à l'écran, comme ça je le commente et puis on va pouvoir attaquer. Alors, comme je vous l'ai dit, une première partie sur les nouveautés, qui va durer à peu près une heure. Alors, il y a un impératif d'Emeline qui doit partir à 10h45, c'est bien ça Emeline. Donc du coup, je vous propose qu'on fera la pause après le témoignage d'Emeline, parce que sinon si on fait la pause, ça va nous embarquer trop de temps. Et donc, on fera le témoignage d'Emeline après les apports d'Elisabeth. Et puis, on fera les deux autres témoignages, donc l'EPL de Laval, pardon, l'EPL de Rennes et l'EPL de Saint-Hilaire-du-Harcouet dans la foulée pour pouvoir travailler sur le plan pédagogique. Et donc, la fin, c'est prévu à midi. Et donc, je fais en sorte qu'on ne dépasse pas. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et puis, Claire, tu veux rajouter un petit mot par rapport à Zotem ? Juste pour dire qu'effectivement, c'est important. On se rend compte que dans des outils qui ne sont pas toujours évidents à appréhender, que c'est important de maintenir un peu des groupes d'usagers et que la question se posait parfois sur d'autres outils qui peuvent être utiles dans la manière d'aborder les sujets climat, dans l'enseignement agricole. L'autre jour, on échangeait avec Elisabeth peut-être en se disant tiens, sur Ami Fourragé, il n'y a pas ce type de réseau d'usagers ou sur la fraise du climat. On essaye un peu de le recenser aussi comme ça. Et puis, pensez à valoriser tout ce que vous faites aussi sur ces thèmes-là parce que ça monte quand même pas mal partout au niveau des partenaires et qu'à la fois, c'est l'année de valorisation et un peu bilan du plan Enseigner à produire autrement 2, avec des réflexions sur la suite de l'enseigner à produire autrement 3 ou peut-être qui s'appellera autrement. Mais en tout cas, pensez à valoriser un peu ce que vous faites, d'embarquer peut-être vos collègues sur ces sujets climat pour à l'occasion des rénovations de programmes, ça peut être l'occasion de revoir un peu comment chacun dans sa discipline peut éclairer le sujet. Et puis, peut-être en lien avec un programme qui s'appelle Climatera et qui est aussi un peu en phase de démarrage, il va se passer un certain nombre d'actions, sensibilisation en région, de diagnostics de vulnérabilité dans les exploitations de lycées, normalement, qui devraient être associées assez largement à ce programme exploratoire sur deux ans qui est porté par les chambres, avec l'Institut, les coopératives. Et donc, voilà, nous, avec Cap 2R, on aborde plutôt l'atténuation des gaz à effet de serre. Mais ça sera intéressant, peut-être, que vous guettiez les dynamiques en région et pour travailler ces questions d'articulation, atténuation et adaptation ensemble, en fait. Donc, voilà, on est très attentifs à ce que vous pourrez continuer à faire dans l'idée un petit peu de valoriser, de mettre en réseau, au-delà de votre groupe, à vous, des profs formés. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres enseignants qui utilisent Cap 2R, ça va être formé. Merci, Claire. Donc, je vous propose qu'on démarre. Elisabeth, je vais te laisser la main. Donc, je crois qu'une partie, première repartie interactive pour qu'on comprenne qui utilise quoi. et voilà, je crois qu'une animation katsune. Je vais vous copier dans le chat. Alors, attendez, excusez-moi, comme j'ai plein d'écrans, je dois aller sur les bons écrans, le lien. Alors, j'ai utilisé un lien klaxon dans la semaine. Il y a eu des changements dans les modalités de connexion. Donc, ça va être un peu surprise de comment ça va marcher avec vous. Parce que théoriquement, vous n'avez pas besoin de créer un identifiant, mais comme ils ont changé les modalités, vous aurez peut-être besoin. Donc, voilà, cliquez sur le lien. Qu'est-ce que ça vous demande ? Donc, si ça vous demande de créer un identifiant, normalement, vous avez genre 3-4 clics d'affilé à faire. Enfin, quand les conseils l'ont fait, ça allait relativement vite. Mais voilà, désolé, ça se... Excusez-moi, moi, je ne trouve pas le lien. Alors, c'est dans le chat qu'il faut que tu affiches. Oui, voilà, oui. Très bien, merci. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent à se connecter. Donc, sachant qu'on va faire les... Parce que j'ai mis toutes les questions qu'on va faire sur le même panneau, mais on ne va pas faire tout en même temps. Donc, ne vous emballez pas. Je vais attendre que tout le monde se connecte pour expliquer. Donc, pour expliquer klaxon, il faut imaginer que vous arrivez sur un tableau blanc où il y a déjà des trucs. Donc, on va commencer par en haut, par la question 1. Donc, la première question, c'est... Donc, on a remis la carte avec... Donc, c'est clair qu'elle avait fait avec toutes les personnes formées. Et donc, là, l'idée, ça serait de... Donc, la question, c'est juste de savoir combien de fois vous avez utilisé Cap2gr avec vos classes. De mettre un post-it avec le nombre à côté de votre nom. Et donc, pour créer un post-it, vous avez en bas, au milieu de votre écran, un petit plus. Donc, vous cliquez dessus, ça ouvre un post-it. Vous mettez le nombre. Il y a une petite flèche verte pour le poster. Le post-it, il va se coller au milieu de l'écran. Et donc, vous devez bouger pour le bouger. Enfin, voilà, pour le mettre à voter de votre nom. Et sachant que je ne sais pas comment l'écran s'affiche chez vous, mais si jamais c'est trop petit, notamment, vous pouvez zoomer pour le voir en plus grand ou prendre du recul. Enfin, voilà, en fonction de... Je ne sais pas comment il s'affiche chez vous. Donc, première question, c'est ça. Et la deuxième qu'on vous demande, là, c'est la question 2 sur qu'est-ce que vous avez pensé d'utilisation de Cap2gr. Donc, c'est un petit quiz. Vous cliquez dessus et normalement, vous pouvez voter sur une des réponses. Donc, là, la question, c'est bien sûr l'utilisation de Cap2gr en tant qu'outil. On aura d'autres questions sur le volet pédagogique. Là, c'est tout en termes d'utilisation de l'outil. Alors, Camille, tu as un souci temporairement en joignet. C'est bizarre parce que là, j'ai déjà sept personnes. Bon, si jamais ça ne marche vraiment pas, Camille, tu as vu... Enfin, j'ai mon écran qui est partagé où tu vois la question. Donc, si jamais tu me mets dans le chat combien tu en as fait et quelle serait ta réponse à la question 2 et je le répondrai si vraiment ça ne veut pas. La question, c'est le nombre de diagnostics différents ou le nombre d'années qu'on a utilisées ? Ou le nombre, oui, le nombre d'années. Enfin, combien de fois vous avez utilisé Cap2R avec vos classes ? Donc, que ce soit le même diag ou des diag différents, peu importe, mais le nombre d'utilisations. Oui. Je suis désolée, moi, je n'arrive pas à m'en servir. Donc, j'ai l'air d'être connectée. Oui. Mais je ne comprends pas comment répondre aux questions. Donc, en bas, au milieu de ton écran, tu as un petit plus. Je ne sais pas si tu le vois. Nouvelle idée quand tu passes... Si tu regardes mon écran partagé, sinon je te montre sur le... Ah là, d'accord, ça y est, j'ai le post-it. Oui. On le déplace après pour mettre... Exactement. Oui, en fait, tu écris sur le post-it, tu cliques sur la flèche verte, ça va te le mettre au milieu et tu le déplaces pour le mettre à côté de ton nom. D'accord, ok, merci. Donc, s'il y en a qui n'ont pas utilisé, vous pouvez mettre zéro. C'est juste pour avoir une vision un peu globale de votre... de la collectivement, comment vous positionnez, quoi. Alors, il y en a qui sont en train de me rajouter des règles sur le côté, je vois. Ce n'est pas grave. Donc, le plus simple, c'est les petits post-it. C'est moi, directeur, je voudrais les expliquer. Je n'arrive pas. Voilà, j'ai cru qu'il fallait créer un post-it, mais il ne veut pas s'enlever. Et c'est que tu n'arrives pas à le créer ou à le poster ou à le modifier de place ? En fait, normalement, j'écris un post-it, mais au moment où j'ai... Est-ce qu'il y a un post-it qui est apparu de ma part ou pas ? Je ne sais pas. Le 4 fois, ça serait toi, puisque j'ai un 4 fois qui se balade. Oui, c'est ça. Ah ben voilà, attends, je vais le faire mieux alors. Du coup, j'essaie de passer mes règles. C'est malade, on fait des bêtises. Après, on est tous décalés. Voilà. Je l'ai remonté, c'est bon. J'ai trouvé comment supprimer. Je supprime. Tout va bien. Voilà. Est-ce qu'on peut zoomer sans faire des conneries ? Oui. Alors, soit tu fais ça avec ta... Enfin, contrôle et ta souris, la roulette de ta souris, ou sinon, à droite, un zoom. Alors, par contre, on va essayer de ne pas bouger le... Ah oui, OK. On va vachement mieux zoomer quand même. Oui, bah oui, 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 tout à fait, ouais, ouais. Alors, Camille, je ne sais plus dans quel coin tu es pour te mettre sur la carte. Brissuir, c'est le brissuir. Ah oui, brissuir, c'est là. Hop, voilà, hop. Et donc, une fois que vous avez fait votre post-it, donc en dessous, vous avez le petit quiz là pour avoir votre ressenti sur l'utilisation de CAB 2R en termes d'outils. Là, je vois qu'il y a déjà deux votes. Donc, voilà. Donc, juste arrêtez-vous là, ne faites pas les questions. Enfin, je vois qu'il y en a qui ont peut-être déjà... Non, il n'y a pas encore qui répond. Ne répondez pas encore les questions du dessous. Comment on répond aux questions, en fait ? Sur le quiz, là, la question 2, tu dois cliquer dessus et normalement, tu vas pouvoir... Ah bon ? Mais je clique, il ne se passe rien. Ou alors, j'ai cliqué... Il faut que tu double-cliques dessus. Ah, ça y est. Oui, ok, merci. Si c'était pas ouvert... Donc, même ceux qui ne l'auraient pas utilisé, n'hésitez pas à le remplir, vu qu'on a mis la réponse, pour qu'on voit collectivement... Là, j'ai sept votes. Donc, ça compte peut-être être... Oui, oui. Donc, peut-être pour... Donc, là, dans le terme d'utilisation, ça va de zéro à quatre fois. Bon, après, il y a aussi l'âge de la formation, parce que là, on en a de... Ça va d'il y a trois ans à novembre. Et donc, en termes d'utilisation de CAP2R, donc, 57% de ceux qui ont voté utilisés avec succès. Ouh, c'est bien. 29% avec beaucoup de difficultés et 14% avec quelques difficultés. Donc, je vous demande de ne pas fermer cette fenêtre. On y reviendra après pour les questions, après les témoignages. Donc, juste, voilà, revenez sur l'écran de partage, mais ne le fermez pas. Hop. Et je ne sais pas si... Laurent, Claire, ça va ? Vous aviez des... Je continue. Ben, j'avais la remarque qu'on s'était... Notre question était peut-être floue, finalement, entre l'usage du niveau 1 ou du niveau 2. Et je ne sais pas si tout le monde a répondu de manière... Ah oui, on n'a pas précisé le... Oui, on n'a pas précisé le niveau. C'était plutôt de manière générale. Parce que Laurent, par exemple, toi, c'était plus en niveau 1, par exemple, que tu avais remobilisé. Donc, c'est tout niveau confondu ? Tout niveau. Oui, c'était tout niveau. Non, mais c'est comme ça. On y reviendra dans les échanges tout à l'heure. Oui. Alors, hop. Tac. Donc, sur Cap 2R, j'avais deux thématiques à aborder avec vous. C'est un très pratico-pratique sur le transfert du compte d'enseignement. Et le deuxième, de vous tenir un peu courant des évolutions de Cap 2R. Donc, on commence par le pratico-pratique. Donc, en fait, depuis plus d'un an, je ne me souviens d'ailleurs pas trop de la date, mais l'adresse de la... Enfin, Cap 2R a changé. Et on pue sur la même adresse, mais vous, on ne vous avait pas encore changé d'endroit. Ce qui fait que toutes les mises à jour qui étaient faites, c'était plus... Enfin, en gros, la version que vous aviez, c'était une version figée d'il y a un an, un an et demi. Alors, pourquoi ça a changé d'adresse ? C'est parce qu'on est passé sur une version Europe de Cap 2R qui est disponible en plusieurs langues. Donc, qui fait que si vous voulez faire de la transversalité avec un prof d'anglais, vous pouvez faire Cap 2R en anglais, en espagnol, en roumain et en italien. Enfin, voilà, plein de langues. C'est fun. Donc, conclusion, c'est une nouvelle adresse. Et alors, je suis en train de me dire, en le voyant, que je ne suis même pas sûre que ce soit la bonne que je vous ai mis là, mais je vais le remettre bien comme il faut juste après. Donc, en termes de fonctionnement, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est une nouvelle adresse sur laquelle on a recréé le compte enseignement agricole. Donc, tous ceux qui ont été formés là en novembre, on vous a déjà créé les comptes directement dessus. Donc, normalement, vous aviez reçu suite à la formation un mail. Et donc, pour tous les autres, le compte va être créé. Les comptes vont être créés la semaine prochaine. Et donc, ça, c'est la partie. Oui, oui. Surprend la semaine prochaine. Alors, sachant, je peux redemander à la collègue, mais sachant que pour la période de transition, on va vous laisser les anciens comptes ouverts pour dire que ça ne vous bloque pas si vous êtes en cours de faire quelque chose, vous aurez toujours accès aux anciens comptes. C'est ça. Ce serait gentil parce que là, sinon, moi, je suis foutue pour ma semaine. Oui, oui, non, non. Et parce qu'il y a le volet compte, mais il y a surtout le volet tous les diacs que vous avez faits où c'est en fait beaucoup plus lourd à transférer parce que comme il y a eu des mises à jour de cas de 2R que je vous ai expliqués après, le transfert ne se fait pas, on va dire, en automatique parce qu'il y a des choses qui ont bougé, qui fait que c'est un peu plus lourd pour la collègue, qui fait qu'elle va le faire un peu plus tard. Donc, c'est le 20 février. Donc, par contre, là, quand elle va le faire, le fin février, ça veut dire qu'on va dupliquer les diagues et les simules que vous aviez sur l'ancien espace, sur le nouveau. Donc, avoir en tête si, par contre, cette semaine-là, vous voulez travailler dessus. Donc, il veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, s'il y en a qui veulent créer des nouvelles fermes ou que je transforme des fermes existantes sur cet espace-là, on sera directement sur le nouvel espace. Donc, là, je pense notamment au Emeline et je ne sais pas qui est l'autre prof qui m'a demandé des créations, des transferts de diagues existants, ils vont être faits sur ce nouvel espace. Et par contre, si jamais vous voulez encore travailler sur des diagues anciens que vous aviez dans l'ancien espace, vous continuez sur celui-là jusqu'au 20 février. Voilà, c'est juste parce que c'est un peu plus lourd à transférer. Donc, juste, je remettrai, parce que là, je vous ai mis l'adresse CAP2R, c'est l'adresse des conseillers. Et vous, vous êtes sur l'espace, vous savez, pré-pro de la formation. J'ai juste envoyé l'adresse, je me suis dit, ben, ce n'est pas la bonne. Je la remettrai après. Donc, ça, c'est pour le volet compte, sachant que vous identifiant, c'est toujours les mêmes. Donc, vous savez, c'est votre nom de famille, tiré du bas, première lettre du prénom. Donc là, je ne sais pas si vous recevrez de nouveau un mot de passe, mais ça ne sera pas le même que l'ancien. Si vous n'en recevez pas, vous cliquez sur mot de passe oublié, ça vous envoie un mail avec le mot de passe. Enfin, voilà, vous ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour le volet compte. Alors, il y aura des manipulations à faire sur l'ancien espace, pour notamment qu'on va faire migrer, là, les diagnostics que vous aviez déjà fait. Donc, déjà, un point important, c'est que les diagnostics, on ne va migrer que ceux qui sont en statut validé. Donc, pour rappel, en statut validé, c'est ceux qui sont comme ça, d'accord ? Tous ceux qui sont en cours, en fait, c'est trop la galère. Donc, si jamais vous en avez en cours, ben, validez-les. Et après, prévenez-moi, si vraiment il y en a, c'est parce que vous êtes en train de les faire, vous ne voulez pas les perdre, qu'il faut les migrer. Mais c'est juste que comme nous, c'est un peu plus galère, on fait le tri. Donc, voilà. Donc, la manip à faire, ça sera, un, de synchroniser, donc, sur le petit bouton-là, pour que les diacs que vous ayez fait soient bien sauvegardés sur la base centrale. Première étape. Donc, normalement, s'il est synchronisé, quand vous allez, enfin, s'il est bien validé, quand vous allez synchroniser, il va disparaître d'ici. Donc là, il n'y a pas forcément rien à faire. Par contre, notamment, pour ceux qui auraient des encours, qu'il faudrait qu'on migre. Donc, je vous redis, ceux-là, dites-le moi, sinon, on ne le fera pas. Il faut en plus supprimer le diagnostic de ce qu'on appelle votre base centrale, c'est-à-dire votre panier là. Donc, pour ça, il faudra aller dans gérer mes visites. Donc, quand vous allez cliquer dessus, vous aurez ça avec la liste des diag, et vous cliquez sur la croix pour les supprimer. Et donc là, ils vont disparaître de mes prochaines visites. Donc, je redis, on synchronise, on va dans gérer mes visites, et on supprime les diagnostics. Donc ça, c'est pour assurer qu'on ait bien les données sauvegardées dans la base pour pouvoir transférer sur le nouvel environnement, enseignement agricole, Europe. Voilà. Super important. Toutes les étapes. Donc, je pense que je referai un mail la semaine pré-migration, pour vous le rappeler. Mais voilà, il est bien en tête. Et si jamais, voilà, donc je redis, redites-moi si vous avez des diag en cours qu'il faudrait migrer. Et enfin, voilà. Alors, je ne sais pas comment ça tombe le 20 février par rapport aux vacances scolaires, mais voilà, il est en tête, si jamais vous aviez prévu de travailler sur les diag cette semaine-là, qu'il y aura la migration, quoi. La première zone est en vacances à partir du 10 ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être faire le mail avant qu'il soit en vacances pour être sûr qu'il y ait quoi. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir, peut-être dans le chat, la nouvelle adresse ? Oui, attends, je vais te le mettre tout de suite. Hop, je vais juste vérifier que c'est la bonne. Oui, vous êtes là, c'est tout bon. Voilà. Et je vais le mettre tout de suite. Hop, je vais juste modifier tout de suite mon truc pour que ce soit la bonne qui soit là. Hop, voilà. Alors, en plus de ça, le groupe de novembre m'avait demandé que les cas concrets qu'on ait travaillé en formation soient sur l'espace pour qu'il soit réutilisable en cours avec des élèves. Donc, qui fait que j'ai demandé à la collègue de transférer sur l'espace d'enseignement agricole toute la liste des diagnostics qu'on utilise en formation. Donc, pas que ceux que vous avez utilisés, mais tous ceux qu'on a, ils sont dans différentes filières. Donc, vous savez que là, je vous ai remis la liste. Vous avez le mur EDE, l'année et le nom où vous retrouvez la filière. Donc, il y a des niveaux 1, des niveaux 2 et puis à chaque fois, BL, BB. Et donc, il y a aussi des ovins et des caprins dedans. Voilà. Donc, sachant que ce que vous faites attention, c'est que là, vous y avez tous accès. Donc là, l'objectif, c'est que vous ayez des cas concrets à utiliser pour faire des simulations. Mais ce que je voudrais, c'est de ne pas changer la collecte et les diagnes initiaux pour qu'ils restent toujours justes et que vous soyez plusieurs à pouvoir les utiliser. Mais comme ça, ça vous fait des cas qui sont un peu issus de différentes régions. Si jamais vous avez besoin, ils sont disponibles et plusieurs, vous pouvez les utiliser. Il peut y avoir plein de simulations de plein de personnes différentes. Donc ça, ce n'est pas gênant. Voilà. Donc là, vous retrouverez sur le diaporama toute cette petite liste qui est disponible. Et sachant que c'est des... À la base, c'est des vrais diagnes. Voilà. Voilà. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le fonctionnement... Excuse-moi, Elisabeth. Est-ce qu'il y a un descriptif un peu plus explicite de chaque cas pour qu'ils puissent les choisir plus facilement ? Non. Après, sinon, le seul truc, c'est que je vous sorte les PDF de résultats. Mais sinon, on n'a pas de descriptif plus détaillé de ceux-là. C'est d'aller voir, quoi. C'est d'aller taper le numéro pour aller voir qu'est-ce que c'est, quoi. Parce qu'à part ceux-là, les derniers qu'on avait un petit peu détaillés parce qu'on les utilise pour des restites, les autres, on ne les a pas... Ils ne sont pas détaillés, quoi. Est-ce que ce n'est pas possible de rajouter une diapo avec le tableau et puis juste, je ne sais pas, beauvin, lait, 30 % d'herbe, moyenne montagne ou un truc un petit peu plus explicite pour que ça soit plus facile de choisir le cas qui les intéresse potentiellement. Merci. Souci. Donc, sur le fonctionnement, c'est toujours pareil. Donc, juste pour rappel, quand vous voulez créer une ferme, c'est de m'envoyer un mail avec le fichier CSV. Donc, pour rappel, c'est le fichier Excel ou CSV où vous mettez le numéro DE, le nom, nanana, donc à m'envoyer. Et si jamais vous voulez reprendre un diagnostic qui a été fait par un organisme de conseil, c'est de faire signer l'annexe 3 à l'éleveur. Donc, sur l'annexe 3, l'éleveur, il autorise la chambre d'agriculture à donner l'accès aux lits agricoles de machin truc. C'est ça, ça qu'il faut qu'il soit noté. Et juste, parce que j'ai eu le cas ce matin, enfin, ce matin, je sais que j'ai traité les dernières demandes, c'est de me préciser l'année du diagnostic ou dans le mail que vous me faites, de me préciser l'année du diagnostic pour que je sache lequel il faut vous basculer. Voilà. Voilà, donc c'est toujours le même fonctionnement. Voilà. Du tout. Est-ce que sur le volet transfert, ça va pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Alors, pour les nouveautés Cap 2R, sachant qu'il y en a quelques-unes qui datent un peu, mais comme en fait on était encore sur l'ancien espace, on ne les avait pas. Donc, voilà. Alors, bon là, ça reprend une petite... Je ne suis pas trop bien j'ai repris un truc qui avait fait des collègues. Ça vous reprend... Voilà, je vous affiche tout. Juste, c'est toutes les évolutions qu'il y a eu sur Cap 2R depuis le début 2015. Et donc, notamment peut-être dans les dernières qu'il y a eu, il y en a quelques-unes que je vais détailler. Mais, donc maintenant, le niveau 1... Alors, sachant que pour rappel, vous avez accès au niveau 1 version conseillée, c'est-à-dire où on peut enregistrer les données par votre accès là, vous, enfin enseignant, on va dire. Mais il y a aussi le niveau 1 accès web si vous voulez l'utiliser avec des élèves sans identifiant. Et donc, le niveau 1, il est accessible pour toutes filières maintenant, ruminantes, notamment avec les caprins, les ovins laits, les ovins viandes, et puis je parlerai des évolutions à venir. Et donc, le niveau 2 a aussi évolué avec les ovins, les caprins, voilà. Et maintenant, il y a un niveau 2 qui est grande culture uniquement, 100% grande culture. comme le truc à noter sur celui-là, c'est que la structure et la manière de saisir les données est totalement différente de ce que vous avez eu l'habitude de faire. Donc, je vous indiquerai tout à l'heure où trouver les webinaires qui ont expliqué ces évolutions-là, enfin voilà, si vous vous êtes intéressés. Mais voilà, il y a en tête grande culture que ce n'est pas du tout la même chose. Et juste, ce n'est pas la même chose parce qu'on colle à la méthodologie grande culture et il y a des liens avec les moteurs arvalistes de calcul. Mais bon, voilà, le fonctionnement, il n'est pas le même. Et donc, il y a aussi le niveau Europe dont je parlais, vous avez accès en plusieurs langues. les référentiels environnementaux sont mis à jour régulièrement dans le CAP2ER. Donc maintenant, on est à un PRG et dans la version française, ça ne devait plus être celui-là vu qu'on a un an et demi d'écart. Mais donc, le méthane, c'est 27 et le portugais d'azote, c'est 273. Il y a eu des mises à jour de facteurs d'émission d'aliments, d'engrais, de plein d'autres. Donc, il est possible qu'un diag que vous ayez dans la version France, quand il va être rebasculé sur la version Europe, vous allez avoir l'empreinte qui va bouger. C'est normal. Il ne s'est pas amélioré et dégradé d'un seul coup. C'est juste la mise à jour des facteurs environnementaux. Et je vous ai remis, je vais en reparler après du lien vers le drive, mais là, je vous ai remis pour ces questions très particulières de c'est quoi les paramètres dans CAP2R ou les questions de méthode sur les équations. Vous avez tout ça sur le drive CAP2R où je vous ai remis le lien après. Vous avez un dossier qui s'appelle guide méthodologique où vous retrouvez un tableau avec tout ce qui est les paramètres pour savoir le soja, le colza, c'est quoi les facteurs d'émission, et vous avez le guide méthodologique qui explique les équations en version anglaise si vous voulez faire travailler les élèves. Donc, tout ça, c'est sur le drive. Excuse-moi, est-ce que tu peux me juste redire combien les références se retenues avant 27 et 263 ? Qu'est-ce que c'était dans l'ancienne version ? Le méthane, c'était moins, donc je crois que c'était, je ne sais pas si si ce n'était pas, parce que ça a bougé deux fois, donc je suis un peu perdue, mais je ne sais pas si ce n'était pas 25 et le protoxyde d'azote, c'était plus pour le coup, parce que le méthane, on a augmenté et le protoxyde d'azote, on a baissé. Donc, je vous le fais un peu de tête, mais je crois que c'était 25 le méthane et au moins 290 ou 285, je ne sais plus, le protoxyde d'azote. Et pour dire un peu quand, parce que vous savez, quand on fait des mises à jour comme ça de paramètres, on teste sur la base pour voir comment les empreintes vont évoluer. Et dans les premières mises à jour, toutes nos empreintes avaient pris, je crois, plus 5%. Et dans la deuxième, parce qu'ils ont bougé deux fois, ça a rebaissé un peu genre de 2%. Sachant que là, on suit les PRG du GIEC avec peut-être un décalage de un an parce que je ne sais plus, on me redisait que c'était nouveau un petit peu. Après, maintenant, c'est un peu les chiffres après la virgule qui bouge. Donc, il peut y avoir un peu un décalage. Donc, ne soyez pas surpris. C'est vraiment pour être au plus près. Donc, je l'ai dit, on a des ateliers supplémentaires. Donc, dans l'onglet de collecte, le premier, la donnée générale, vous remplissez les ateliers. À chaque fois que vous allez mettre qu'il y a un atelier, il va vous demander est-ce que vous souhaitez renseigner les données de cet atelier. Alors, on pose la question parce que, avec l'ajout de ces ateliers, donc avant, vous pouviez avoir coché il y a un atelier au vin, mais vous ne pouviez pas le saisir. Là, quand on met à jour, comme si vous mettez oui, ça va bloquer si vous n'avez pas saisi l'atelier au vin. Donc, il fait que là, on met non, pas de collecte pour ne pas dévalider les anciens diac. Donc là, voilà, c'est votre choix de dire est-ce qu'on saisit ou pas parce qu'après, ça fait beaucoup de données à saisir. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, on n'a pas le temps de détailler pour chaque atelier supplémentaire comment on saisit. à chaque fois qu'il y a des mises à jour de Cap 2R, il y a des webinaires qui sont faits pour expliquer ces évolutions-là. Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse vraiment de faire un Cap 2R en Ovin, par exemple, vous pouvez aller écouter les webinaires. Souvent, c'est en gros une heure, une heure et demie où ils détaillent tous les écrans de collecte, les résultats, etc. Donc, je redis en plus donc Ovin-lait, Ovin-viande, Caprin, aujourd'hui, qui sont dans Cap 2R. qui a été aussi rajouté, c'est le fait de mettre de la matière grasse dans les rations qui a un effet sur les émissions de méthane. Donc, il y a deux manières de le remplir. C'est soit sur des troupeaux qui ont dans leur ration de la matière grasse de type tourteau, de lin, huile, tourteau gras, enfin, voilà, où c'est l'équation IRA 2018. soit c'est des éleveurs qui sont engagés dans la démarche BBC, c'est bleu-blanc-cœur, vous savez notamment que le tourteau de lin, où il y a une équation spécifique. Donc, quand ils sont bleu-blanc-cœur, en fait, ils ont les analyses des acides gradulés, c'est ces infos qu'on va rentrer pour avoir, voilà. Donc, c'est une nouveauté, je ne sais pas si vous l'utiliserez, mais c'est notamment, parce que c'est un levier de réduction, l'ajout de matière grasse. Donc, voilà, et donc, c'est dans l'onglet alimentation, la petite copique d'écran que je vous ai mis, où vous pouvez le renseigner. Voilà, pour plus d'infos là-dessus, vous avez le détail de la consigne dans le guide de collègue, tout pareil, je vous ai remis derrière dans la diapo les liens après. Voilà, donc sachez que ça existe. J'ai une question, Elisabeth. Oui, vas-y, vas-y. Pour ceux qui n'utilisent pas les tourteaux de lin, est-ce qu'ils peuvent quand même faire des simulations en disant, je pourrais l'utiliser, ça me fait gagner quoi en termes de gaz à effet de serre ou des choses comme ça ? Oui, en simulation, tu peux l'utiliser. En sachant qu'en simulation, tu peux utiliser la première option facilement parce qu'en fait, il va juste demander le taux de matière grasse dans la ration et les kilos de concentré, par exemple, de tourteaux de lin, c'est assez simple. Donc ça, c'est assez facile à tester en simulation. Le deuxième, en fait, comme il faut les acides gras du lait, si l'éleveur, il n'est pas dans la démarche, tu n'as pas les infos. Souvent, quand on teste en simulation, c'est le premier, mais oui, c'est tout à fait faisable. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça parce qu'on a beaucoup de questions conseillées. Je ne sais pas si ça vous revient via les éleveurs ou quand vous travaillez avec les élèves, c'est dans les leviers possibles, tout ce qui est ajout d'additifs où il y a beaucoup de boîtes d'aliments qui se positionnent sur ce volet-là, notamment l'aliment Bovaer, si jamais vous entendez ce nom-là, qui est donc un additif alimentaire pour modifier les processus de fermentation du rumen pour réduire les émissions de méthane du rumen. Donc, il y a énormément de lobbying et de... un peu de... enfin de... et puis sur le terrain, quoi, de boîtes qui veulent vendre leurs aliments. Donc, on est très sollicité par rapport à ça. Et donc, pour info, en fait, dans le cadre d'un très gros projet qui s'appelle Methane 2030, qui est un très gros projet sur étudier les leviers pour la réduction du méthane, il y a une procédure qui est mise en place pour, en gros, tous ces nouveaux aliments, les étudier d'un point de vue expérimental, valider leurs effets, étudier leurs équations de réduction pour pouvoir les intégrer à CAP2ER. Mais il faut qu'en gros, enfin, ça passe toutes ces démarches-là avant que ça soit validé et que ça intègre, quoi. Donc, voilà, sachez-le si jamais il y a des questions. Parce que, pour info, il y a une laiterie qui commence, qui met une prime aux éleveurs s'ils rajoutent cet additif-là. Donc, pour dire quand même, on sent que les laiteries sont très à fond là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a eu des recherches au minima privé sur ce thème ? Oui, oui, oui. En fait, c'est un gros sujet de recherche scientifique un peu partout dans le monde. On sent que c'est le dada de tout le monde de voler réduction méthane et machin. Donc, par exemple, là, le Beauvoir, je donne l'exemple, il y a eu beaucoup d'essais d'expés et sachant que nous, à chaque fois que, enfin, voilà, le Beauvoir à l'étranger, il y a eu beaucoup d'expés, mais là, pour que nous, ça rentre dedans, on fait des expés dans nos fermes expérimentales avec un protocole clair pour bien revalider, notamment par rapport à des différences de conditions expérimentales, enfin, de conditions d'élevage tout court, parce que, par exemple, souvent, ça a été testé sur une ration maïs distribuée, machin, et donc, question de système plus à l'herbe, est-ce que ça marche, machin, enfin, voilà, il y a toutes ces questions qui se posent. Donc, voilà, clairement, d'un point de vue essai, enfin, ça passera obligatoirement par cette étape-là et on va pas croire que ce que dit le vendeur d'aliments. Il y a ça et la deuxième chose, alors qui n'est pas de l'essai, mais qui pose quand même question, c'est tout ça passera par une validation des interpros pour dire est-ce qu'on accepte ou pas cet additif. initialement, je m'étais dit chouette, ils vont bien filtrer, je ne sais pas s'ils vont tant filtrer que ça au final, vu la pression qu'il y a, mais c'était aussi pour dire, en termes d'acceptabilité sociétale, il y a beaucoup, c'est quand même des additifs chimiques, après on va voir comment ça se passe, parce qu'en gros, celui qui est en train de faire ce parcours-là, c'est Beauvers qui était le premier, qui en est à la phase expé en ferme, où je ne sais pas s'ils ont fini encore, mais voilà, donc on verra quand ils auront fait tout le petit chemin, comment ça se passe, mais voilà. Mais ça c'est voilà, c'est un peu simple. C'est ma tête quand même, quand on en est rendu à mettre des trucs chimiques dans le remède des vaches pour qu'elles fassent moins de méthane, alors que naturellement elles en font, je ne sais pas, et dans les essais qui vont être faits, disons par les gens qui ont une moindre pression de lobbying, donc plutôt par l'IDEL par exemple, est-ce qu'on va évaluer l'impact sur la santé des animaux et les autres perfs zootechniques ? Oui, c'est l'objectif, alors sachant que les essais ne seront pas non plus très longs, donc je veux dire, c'est bien pendant la période de l'essai de bien mesurer tous les impacts en gros zootechniques qu'il y a sur les animaux, voilà, et pour info, il y en a un qui a été mené, alors ce n'était pas dans ce cadre-là, mais dans un autre cadre, mais bon, l'essai a été négatif, mais par exemple, il y a eu un essai sur l'ajout d'algues dans les rations, et bon, ça n'a pas été concluant, donc ça ne marche pas, voilà, mais voilà, donc l'objectif, c'est bien effectivement de suivre les différents indicateurs zootechniques pour voir, voilà, en termes de performance animale, santé, repro, les impacts, parce que ça serait ballot d'améliorer d'un côté, mais de dégrader de l'autre quand même, donc voilà, donc voilà, donc ça sera notamment, en Bretagne, il y a notamment, je pense qu'il y aura de Trévarès, notamment, où ils vont faire ce genre d'essai, voilà. Et les trinotières dont tu parlais pour les algues ? Eh oui, trino, enfin ça changement de s'ils n'ont pas fait, je ne sais pas s'ils n'ont fait qu'au trino ou à deux endroits, je ne sais plus, mais oui. Je sais qu'il a démarré il n'y a pas très longtemps au trino, mais il est allé l'an dernier et il a commencé l'essai sur les algues. D'accord, ouais, voilà. Donc voilà, 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 alors c'est plus une, enfin c'est pas une nouveauté sur, enfin c'est un peu une nouveauté sur l'outil, mais quand vous faites des simulations, avant vous ne pouvez pas éditer de PDF des résultats, vous savez, donc si vous éditiez, vous faisiez un imprime écran PDF qui était un peu moche, donc maintenant vous pouvez, donc juste pour pouvoir le faire en fait, vous devez sélectionner votre simulation alors que vous jouez la définitive, donc ça sera en vert comme ça, vous synchronisez comme quand vous synchronisez un diagnostic et donc ça va éditer le PDF et donc vous aurez cette petite flèche dessous là et vous pourrez charger le PDF donc il se présente exactement comme votre PDF de résultat de Diag, vous n'avez toujours pas de comparaison Diag, simulation, nana, c'est juste que vous avez les résultats en PDF de votre simulation et vous avez votre numéro de simulation qui est noté dessus, voilà. Donc ça peut être pratique quand on veut les valoriser, c'est un peu plus propre comme sortie quoi. Voilà, et donc pour dire sur les autres évolutions qui vont arriver, alors c'est un peu décalé parce que j'ai pris une vieille diapo et pour moi ça c'est pas encore sorti donc il faudrait bouger la barre de 2024 mais bon. Donc il va y avoir un niveau 1 volaille et qu'un donc volaille pour info c'est un travail en partenariat avec l'ITAVI donc l'institut technique de la volaille et de quoi qui donc il n'y avait pas d'outils donc on travaillait avec eux pour développer donc sur le niveau 1 donc il devrait qui doit sortir là parce que d'ailleurs je suis en train de me dire ils font la première formation de conseiller aujourd'hui donc où ils utilisent une version formation je ne sais pas et donc il y aura la version du niveau 2 donc plutôt septembre je crois je ne sais plus exactement là le 2024 donc il y a un niveau 1 et qu'un qui sort aussi niveau 1 et 2 transformation fromagère c'est associé au caprin pour le moment seulement et il y aura alors le niveau 2 port en fait c'est juste enfin juste entre guillemets parce que c'est compliqué à faire mais c'était de faire la passerelle avec Jeep qui est l'outil de l'IFI pour faire l'évaluation environnementale de l'atelier pour ça mais qui fait qu'ils n'étaient qu'un périmètre atelier et donc c'est de faire une API entre Cap2R et le port pour qu'on puisse faire le global exploitation voilà bon il y aura une API qui est mieux par celle je ne vais pas vous intéresser et l'autre truc qui peut vous intéresser avec les élèves c'est que va être intégré dans Cap2R ce qu'on appelle un module de calcul de gain d'émission en fait c'est pour faire le calcul automatique entre notre diag et notre simulation ou un premier diag un deuxième diag enfin comme on veut des calculs de gain donc de dire bah voilà ça permet pourcentage de réduction tant de tonnes de carbone etc ou avant on le faisait à la main à côté bah là ça serait intégré dedans et ça normalement je crois que c'est mai que c'est prévu il me semble voilà ouais Lise t'as une question voilà je mets le micro ça marche mieux ouais pour Jeep parce que nous on a déjà utilisé Jeep avec les élèves mais c'est vrai ça se présente absolument pas comme Cap2R et du coup la question c'est il va falloir faire un Jeep et après il y aura en gros on va cliquer sur un bouton et ça va importer alors j'avoue comme c'est encore en train d'être développé on n'a pas eu encore trop les explications mais je pense que ça va être ça c'est que ça ne va pas empêcher de devoir bien utiliser Jeep mais qui fait que dans Cap2R on pourra avoir à la fois si j'ai bien compris mais je vous le redirai parce que comme ça en développement ils n'ont pas encore ils ne nous l'ont pas trop présenté mais il y aurait à la fois les résultats globales d'exploitation dans Cap2R qui comprend bien genre tes grandes cultures ton atelier lait et ton atelier port tu aurais bien les infos globales et je suppose qu'ils remettront des pages spécifiques atelier port simple pour qu'en gros tu aies tous tes résultats qui s'affichent dans Cap2R sur tous tes périmètres mais après je te le redis sous réserve comme c'est en cours de développement ils ne nous l'ont pas encore présenté donc à voir concrètement comment ça va se faire parce que voilà je pense que ça va être compliqué nous on a déjà eu un gros souci c'est que par exemple en Bretagne on a plein d'éleveurs de porcs qui sont à la Coperle la Coperle a la main mise sur Jeep en gros ils ne veulent pas nous partager leurs résultats Jeep sauf en nous faisant payer un genre de 500 euros c'est gentil quoi alors que l'elpeur est lui-même d'accord de nous partager je trouve que c'est toujours ce que ça va pas et du coup je me demandais comment j'ai des doutes sur le fait que ça puisse être si facile que ça techniquement en fait parce que si en fait dans le Jeep il y a un responsable en fait de réalisation de diagnostic et si c'est une cop à mon avis on l'a un peu dans le baba pour éclairer les infos enfin je pense que Technique-Bourg c'est pas compliqué mais écoute je redemanderais à la collègue qui travaille avec eux parce qu'on n'en a pas plus parlé que ça euh ouais c'est autonome je redemanderais limite je te redirais ouais ouais merci j'avais du coup une réaction et une question mais peut-être pour ce problème là on peut aussi demander à la coordonnatrice Audrey Terlin qu'on connaît aux coopérations agricoles de France quoi pour voir s'ils peuvent un peu appuyer ou faciliter l'accès des fois à des données et puis sinon ma question c'était dans quelle mesure finalement les enseignants comme Camille Garot à Brissuel à qu'on peut être formés à Cap 2R côté plutôt O20 toi est-ce qu'ils sont à l'aise tout de suite vous avez travaillé ils seraient à l'aise d'utiliser sur Cap 2R plus Bovin-Lait ou est-ce que toi les trois groupes qu'on a eu plus sur Bovin-Lait je pense que c'est facile qu'ils appréhendent sur les O20 alors je pense un ça dépend un peu de la connaissance qu'on a des types des fonctionnements des ateliers ça et après en fait en O20 la spécificité donc en Cindy la collègue nous l'a présentée et ça va être pareil d'ailleurs enfin globalement un petit ruminant c'est qu'il fonctionne en lot pour faire par exemple les temps bâtiments les rations c'est plus de manière individuelle donc l'entrée est un peu différente après je pense que si on a l'habitude du fonctionnement de ce type d'atelier voilà mais c'est juste qu'il faut avoir en tête que la saisie dans Cap 2R n'est pas exactement pareil et c'est vrai qu'autant pour les gens qui ont été formés en gros ruminants comme on a les webinaires dispo sur les petits ruminants enfin voilà je peux vous dire vous pouvez aller voir autant on l'a pas dans l'autre sens pour ceux qui ont été formés en petits ruminants si jamais vous avez des questions sur les gros on n'a pas de webinaire enregistré pour présenter les gros ruminants après voilà la structure clairement reste le même c'est juste l'entrée qui est par l'eau pour les petits ruminants et ce qui n'est pas le cas pour les gros mais voilà mais sinon globalement c'est pareil après c'est vrai moi je n'ai pas trop de recul en fait souvent les conseillers ils sont plutôt assez enfin filière tout ça donc on n'en a pas beaucoup qui font tout et qui donnent le recul de tout utiliser donc je n'ai pas trop de recul de dire est-ce que ça a été très compliqué ou pas puis bon là c'est terminant on commence tout juste mais après voilà si jamais il ne faut pas hésiter c'est que si vous avez des vous avez été fortement fiers vous avez des questions sur une autre de mettre un mail enfin voilà s'il y a des trucs qui vous posent questions parce que voilà ouais et après je vais le redire après dans les liens mais n'hésitez pas à aller voir le guide de collecte voilà s'il y a une info qui est mis dans Cap2gr sur une info vous ne savez pas ce que c'est tout est détaillé dans le guide normalement donc voilà la ressource elle est là pour vous aider si vraiment ça ne va pas Elisabeth oui j'ai une question par rapport à la transformation fromagère en fait tu disais que c'était en cours ou donc en fonctionnel pour les Capra est-ce que il y a volonté de le faire pour les bovins parce que nous par exemple on transforme notre lait je pense qu'il y a pas mal de lycées qui sont aussi dans ce cas là donc ça peut intéresser ça alors volonté oui alors clairement c'était fait en Caprin parce qu'en fait il y a beaucoup d'élevages Caprin 100% fromager donc s'ils ne l'avaient pas pour eux c'était vraiment bloquant volonté oui c'est juste que en gros on a une parce que là vous avez la flèche des évolutions à venir mais il y en a encore d'autres et donc c'est en bas de la liste de tout ce qu'on va faire en évolution donc voilà on sait que la collègue qui a fait le module d'évolution elle sait qu'à terme on va le faire pour les autres filières mais c'est enfin voilà en gros c'est du 2025 parce que là il y a notamment les évolutions à venir de volaille par sort très 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 lourdes et donc ça va vraiment occuper donc ça arrivera un jour je ne sais pas quand mais on l'a en tête merci tout à fait bon puis en plus c'est vrai que on en reparlait là c'est qu'ils ont vraiment fait par exemple transformation fromagère très spécifique et c'est vrai qu'on en en reparlait en disant en bovin il y a peut-être transformation fromagère mais il y a aussi si on fait des yaourts on fait du beurre enfin la variété de produits d'élargir aussi le périmètre etc mais voilà qui fait que ça demandera un peu de boulot voilà voilà qu'est-ce que j'avais mis alors ouais donc c'était un petit point pour vous rappeler toutes les ressources disponibles donc là j'ai mis la liste et je vais vous mettre les liens après donc je vais aller directement peut-être dessus donc le drive Cap2R donc pour rappel le drive c'est un espace accessible à toutes les personnes formées à Cap2R donc tous les conseillers donc vous donc vous avez de nouveau le lien je vous ai fait quelques petits zooms donc juste tout à l'heure je vous ai parlé du guide méthodologique c'était dans le dossier 11 je vous ai parlé du fil à remplir pour créer une ferme là si jamais vous l'avez plus c'est dans le dossier 10 et donc là je vous ai remis trois dossiers un peu en avant donc dans Cap2R niveau 2 polyculture élevage c'est le guide de collecte donc ça je vous disais si voilà vous êtes en train de faire une collecte et vous ne souvenez plus sur tel intitulé qu'est-ce qu'il faut mettre voilà tout est détaillé dedans et dedans il y a aussi donc les infos là sur comment saisit la matière grasse il y a un arbre de décision sur la méthanisation comment on la remplit il y a un arbre de décision sur les ateliers beau-vingne-viande comment on choisit le type d'atelier enfin voilà surtout n'hésitez pas à aller le voir et sachant qu'il est remis à jour régulièrement avec notamment les questions qu'on a sur l'outline des conseillers sur ça c'est pas clair voilà dans le dossier aide à l'interprétation de résultats si jamais vous êtes parce que ça fait longtemps vous n'êtes plus très à l'aise sur comment on explique ce résultat il y a deux vidéos une enlée une enviande d'un conseiller qui explique les résultats d'un diag d'accord sur tel indicateur ça veut dire ça donc voilà il y en a une enlée et une enviande et après le dossier 7 c'est les replay et donc vous trouvez c'est tous les replay quand il y a des évolutions de crédit de crédit de diagnostic pardon et donc vous retrouvez donc là je vous ai mis des exemples donc celui-là c'est quand il y a eu les caprins et BBC donc la matière grasse celui-là c'est quand il y a eu les ovins il y en a sur les grandes cultures voilà sur les niveaux 1 les ovins viandes enfin voilà donc tout ça c'est les webinaires enregistrés donc voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir voilà est-ce que tu peux avoir le lien pardon dans le chat attend je vais oui ça sera plus simple je ne connaissais pas ce drive je pense que c'est pratique je ne sais pas si à l'époque comme là tu étais dans le premier round de formation je ne sais pas s'il n'était peut-être pas formalisé comme ça hop voilà donc juste pas de modification dessus parce que c'est accessible à tous juste chercher les docs mais voilà donc ça voilà alors après donc il y a des fiches repères qui ont été refaites cette année donc pour l'instant elles sont sorties en lait et en ovins je pense qu'elles ne vont pas tarder à sortir en caprin parce que je sais que les collègues nous les présentent la semaine prochaine et par contre en bovin viande ça pâtit un peu donc je ne sais pas mais voilà donc juste pour remontrer peut-être quelle limite je vais vous remettre le lien tout de suite Elisabeth oui je regarde le temps qui passe je vais déborder c'est ça c'est à dire qu'en fait comme on a un impératif pour Imeline à 45 et qu'on aimerait quand même passer son témoignage est-ce que tu peux conclure cette partie là tu vois en 2-3 minutes on garde les questions techniques pour après à la limite le témoignage voilà donc du coup ça t'ennuie pas de aucun problème donc juste vous retrouverez sur les différents liens donc les fiches repères dont je viens de vous parler la collègue je ne l'ai pas oublié encore mais a fait un webinaire il y a 15 jours 3 semaines sur des premiers résultats carbone en ovins issus du projet Green Ship donc si jamais ça vous intéresse en ovins il y a déjà un peu des résultats tout ça dans le cadre de Green Ship aussi ils ont refait des guides de lecture sur le niveau 1 pour expliquer les résultats tout ça et tout donc je vous ai remis le lien en fin d'année dernière on a eu les biennales des conseillers Cap 2R où il y a pas mal de thématiques qui ont été abordées que ça soit sur Cap 2R sur l'impact économique des leviers sur le il y avait d'autres trucs sur la qualité de l'air enfin voilà pas mal de choses d'infos donc voilà n'hésitez pas à aller voir il y a les présentations qui sont dispo et Claire vous avez remis le Padlet élevage et changement climatique alors je ne sais pas trop Claire si tu veux en dire un mot sur le Padlet sur qu'est-ce qu'il y a comme info dispo oui c'est pas c'est pas que Cap 2R mais on a remis un peu différents en doc ces portails vers aussi des ressources qu'elle a faites mais aussi d'autres ressources ADEM d'autres outils de Diag éventuellement disponibles quoi et on l'a mis en place avec Catherine Chaperon et Emmanuel Zanqui depuis 2-3 ans pour les stages élevage et climat qui avaient lieu donc pareil il évoluera une ou deux fois par an on mettra un petit peu à jour là j'entendais hier que je crois que l'INRA vient de ressortir des choses il y avait Marion Guillaume à la radio donc voilà on va peut-être rajouter des éléments aussi il y a un volet une colonne plus méta méthanisation et une colonne plus alimentation des bas places de la viande pour éventuellement si vous voulez aller explorer ces échanges là aussi et éco-anxiété qu'on a rajouté cette année avec quelques outils pour aborder ça aussi donc je vous renverrai la présentation vous avez tous les liens donc vous pourrez cliquer dessus hop donc je saute ça hop pour aller sur le retour d'expérience donc j'avais recollé ce que tu avais mis Laurent dans le mail ce que tu avais remonté impeccable super bah écoute on va donc il y aura peut-être encore des questions sur les fiches repères sur la technique mais on garde ça un petit peu pour après on va passer à la partie plus pédago du webinaire et donc on vous propose deux témoignages en direct plus un témoignage un peu en différé que j'ai fait avec Isabelle sur Saint-Hilaire du Harcouet et donc on va l'idée c'est d'échanger d'échanger les expériences des uns des autres n'hésitez pas à rebondir sur les témoignages alors on laisse le témoignage se dérouler puis on en reparle après pour des questions de compréhension et donc on fera la pause plutôt dans 20 minutes et voilà on fait la pause après le témoignage après le témoignage d'Emeline et les questions réponses donc Emeline je te laisse prendre la parole ça te convient oui alors je ne vais peut-être pas relire ce que j'ai écrit mais voilà c'est vrai que je me suis intéressée au sujet après une visite en O20 où on nous avait donné les résultats du diagnostic et j'ai trouvé que c'était particulièrement pertinent sur les deux formations où j'interviens donc BTSPA et le bac pro CGEA si tu peux te présenter aussi peut-être ah oui pardon donc je suis formatrice en zootechnie au CFA de Laval voilà et donc je gère le BTSPA sur la moitié de la zoute et tout le bac pro CGEA donc la seconde à la terminale et puis tout le 5 le 6 c'est ce qui va avec donc voilà et puis je me suis dit que c'était des choses qu'on ne pouvait pas ignorer aujourd'hui notamment dans le cadre du bac pro où on nous demande beaucoup de pluridisciplinarité et où c'est ce qu'on attend des jeunes en épreuve terminale où ils abordent la notion de ressources communes notamment je me suis dit que c'était un outil qui serait complémentaire de ce point de vue là donc c'est pour ça que j'ai souhaité être formée sur l'outil et donc je l'ai utilisé donc sur les deux niveaux de façon différente donc sur les CGEA j'ai repris le diagnostic qu'on avait sur l'exploitation du lycée donc que sur la partie bovindée puisqu'on n'avait pas accès aux ovins à l'époque et donc l'idée c'était d'étudier ce diagnostic et pour les BTSPA donc on a la chance sur les exploitations qu'on fait en études de cas d'avoir eu des exploitations qui avaient déjà un diagnostic qui avait été fait donc en fait on a demandé à l'éleveur l'autorisation d'accéder à son diagnostic et on a donc travaillé plutôt sur des simulations donc ce que j'expliquais c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait des incohérences entre ce qu'on avait nous noté pendant les visites et ce qu'on avait dans les documents et diagnostics donc on a eu d'abord une phase en petit groupe de correction on a repris tous les onglets de saisie qui avaient été faits par le technicien et on a donc changé tous les éléments qui n'étaient pas similaires à ce que nous on avait pour faire donc un diagnostic de base à partir de celui qu'on avait et après donc avec toute la classe on a travaillé sur ce qu'ils pensaient être les meilleurs leviers pour cet élevage là sachant qu'on avait déjà discuté avec l'éleveur de ce qu'il a envisagé de faire ce qu'il ne ferait sûrement pas donc l'idée c'était de présenter des leviers qui soient cohérents puisque cette étude de cas aboutit à une restitution orale devant l'éleveur c'est pouvoir lui présenter quelque chose et donc une fois que toute la classe a eu proposé différents leviers on a repris l'outil CAP2R et on a fait des simulations donc on avait travaillé sur trois axes on les a testés un par un puis tous ensemble et l'idée était de voir si certains des axes avaient finalement un impact plus négatif que ce qu'on pensait ce qui était le cas pour certains des axes qui a été assez surprenant pour les jeunes donc ça les a un petit peu remis en question sur ce qu'ils pensaient être les axes les plus intéressants et ça les a amenés à réfléchir sur l'impact d'un changement isolé sur tout un système et donc au final c'est la simulation avec les trois axes qu'ils ont retenus et qu'ils ont présentés devant l'éleveur pour qu'il puisse y réfléchir lui aussi donc je n'ai pas le retour d'après est-ce que l'éleveur a fait des choses ou pas mais en tout cas les jeunes ont apprécié et l'éleveur était plutôt satisfait de ce qui lui avait été présenté donc là on est en train de recommencer avec l'exploitation de cette année et donc la nouvelle promo de BTS donc même chose on s'est demandé à récupérer le diagnostic et on va travailler de la même manière sur un petit groupe qui sera plus à pouvoir me voir un petit peu logiciel et faire voir les simulations avec moi et puis le reste de la classe qui sera plutôt source de propositions sachant que cette année on est sur un diagnostic qui va être peut-être plus complexe en termes de propositions puisque c'est déjà une ferme engagée bas carbone bon cela dit il utilise des matières grasses donc si on peut rajouter ça dans l'outil ça sera un atout pour nous mais voilà et puis donc sur les bacs pro je réutilise aussi donc sur pas l'exploitation du lycée mais sur une autre une autre étude de cas donc là je n'ai pas le dossier j'ai juste la feuille de résultat et donc l'idée c'est de faire la même chose c'est d'appartir la feuille de résultat les amener à réfléchir à ce que c'est qu'une empreinte carbone et voilà pouvoir faire une restitution écrite qui sera retransmise à l'éleveur par la suite oui j'avais la main je me demandais si tu peux préciser un petit peu ce que tu fais en amont de ces séances-là et est-ce qu'ils ont déjà entendu parler un peu de climat par des collègues ou toi enfin voilà si tu peux dézoomer de la séance et qu'est-ce que tu as fait déjà avant quoi sur ce thème-là alors sur la partie BTSPA c'est pas moi qui gère du tout le module environnement moi j'interviens vraiment que sur l'aspect CAP2ER donc en fait j'arrive avec le diagnostic initial je leur explique ce que c'est qu'un diagnostic en préalable dans la même séance où vous faites une seule séance de deux heures où je leur explique je leur montre le diagnostic présente un petit peu les différents indicateurs et puis à la fin on essaye de sortir les leviers d'action en fait mais on n'a pas encore enfin j'ai pas réussi à faire mettre en place de plurie ou de choses comme ça pour l'instant et comme le PA il sera rénové dans deux ans je pense que ça pourra changer avec la rénovation donc pour l'instant on est plutôt sur cette utilisation où j'ai possibilité de l'utiliser que dans l'étude de CAP pour l'instant mais le but étant de le faire évoluer dans deux ans avec la réforme du BTS et puis pour les bacs pro on le fait en plurie avec ma collègue d'agro donc elle elle aborde toutes les notions d'agro et de bioéco ils font tout ce qui est climat voilà et tout ce qui est climat empreinte carbone ils dégrossissent un peu et moi j'interviens derrière avec le diagnostic voilà j'avais une question sur sur les il y a aussi lise après on va se réaliser je me permets j'avais une question sur sur les les corrections que que vous avez dû faire est-ce que elles étaient nombreuses ces corrections c'était juste un ou deux critères qui a été compliqué à alors ce n'est pas spécialement compliqué c'est juste que ça a été long parce qu'on a vraiment du coup repris tous les critères un par un pour voir s'il n'y a pas d'incohérence après c'est vrai qu'on avait des des changements qui étaient quand même inservactants enfin ce que je disais ne serait-ce que le le poids des vaches il était sur un 650 alors que voilà il avait un troupeau à largement 720 kg donc rien que en changeant ça et en réajustant les rations à la bonne capacité d'ingestion ça a eu un impact sur le diagnostic au final et puis après il y avait des problèmes enfin il manquait 5 km linéaire de haie enfin voilà il manquait pas mal de choses quand même est-ce qu'Elisabeth tu peux défiler la diapo d'après s'il te plaît je crois qu'il y en avait encore eu le temps de mise non ? ouais aussi vas-y dis si tu veux ouais je me demandais après c'est des péages je sais mais est-ce que avec les leviers etc les moyens d'améliorer le diagnostic vous faites une estimation économique des changements induits ? alors pour le coup on a pas eu le temps parce qu'on était sur un temps très court mais l'idée ça aurait été d'aller jusque là mais je l'ai pas fait n'hésitez pas les autres collègues à poser d'autres questions sur votre astuce tout ça enfin la question qui s'affiche là effectivement partir d'un diagnostic existant c'est quand même beaucoup plus simple parce que ne serait-ce que le temps qu'on a passé à corriger le diagnostic qu'on avait était assez long donc c'est vrai que dans un premier temps pour maîtriser avoir un diagnostic déjà existant ça simplifie quand même pas mal les choses j'ai peut-être pas bien compris combien de temps tu as pris finalement pour faire tout ce travail là sur la correction du diagnostic on a bien dû passer de bonnes heures après on a eu donc les deux heures en classe où on a travaillé sur les leviers et après sur les simulations avec le petit groupe on a dû faire au moins deux fois deux heures aussi et puis après il y a eu tout le travail de remise au propre de restitution je ne sais plus combien de temps ça a pris le travail de correction je n'ai pas du bien comprendre c'était en classe entière du coup il y avait un seul ordinateur chacun il y avait non c'était un petit groupe j'avais un groupe de quatre qui était qui était sur l'ordi avec moi où on a tout repris c'était en dehors des heures de classe en plurie en fait les autres étaient sur les autres aspects parce que c'est une étude de cas globale donc en fait on avait des groupes sur la lime des groupes sur le bilan genet des groupes sur le bilan repro des groupes sur la partie bilan fourragé et moi j'avais pris quatre jeunes sur le cap 2R pour corriger ah oui on était on était cinq profs il y avait la compta aussi épluchée enfin voilà donc en fait on les avait coupés en groupe de quatre pour que chacun avait une partie de l'étude de cas à gérer il y a que les leviers qu'on a travaillés en classe entière est-ce que comment dire il y a d'autres outils de diagnostic plus globaux qui sont utilisés ou est-ce que il y a une question de débat regard sur les outils et articulation d'outils ou pas avec ta collègue du coup ma collègue elle n'abordait pas du tout ça avant que moi je propose qu'on utilise le cap 2R donc c'est vrai qu'on n'a jamais utilisé d'autres outils et c'est vrai que par moi je gère la partie cap 2R et une ration avec le nouveau enfin avec Rumina la nouvelle version donc je suis déjà pas mal occupée sur l'étude de cas donc je n'ai pas matériellement le temps d'en faire plus est-ce qu'il y a eu des liens avec la partie BTSPA formation initiale et les autres collègues est-ce qu'ils ont utilisé un peu à ta connaissance ou tu ne sais pas je sais qu'ils ont demandé les résultats du diagnostic du lycée mais à ma connaissance il n'y a rien d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'ils sont venus vers moi pour qu'on puisse voir ensemble ou pour qu'on puisse leur montrer ce à quoi j'ai accès sur mon compte ou même les simulations que j'ai pu faire à partir de l'éclatation du lycée on n'a pas on n'a pas eu ce temps-là Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions avant qu'on libère Émiline ? Mandine oui moi je voulais savoir du coup parce que tu parlais que vous étiez à plusieurs profs c'est ça sur ces créneaux-là sur l'étude de cas oui donc comment vous vous arrangez au niveau pratico-pratique par curiosité alors on a d'abord l'éleveur qui nous fournit les documents principaux donc tout ce qui est bilan contact bilan repro bilan génétique en amont donc d'une première visite donc il passe la journée sur l'exploitation avec la prof qui gère un petit peu le chapeau de l'étude de cas et la prof qui fait les parties co-gestion ensuite on récupère enfin moi je récupère toutes les infos ration, vaches laitières et on refait une deuxième visite sur une journée entière avec donc tout ce qui est ration, bilan fourragé repro, génète, santé et après on a donc tous les cinq profs qui sont concernés qui se redécoupent la classe en petits groupes et après on travaille avec les petits groupes sur on doit avoir quatre fois deux heures un truc comme ça d'accord et après chacun des petits groupes doit faire sa synthèse et au final après on a 30 minutes de restitution devant l'éleveur quand on arrive au bout du module d'accord donc ça représente déjà ne serait-ce que deux jours chez l'éleveur quoi oui c'est toujours chez l'éleveur et puis après tu travailles après en classe avec plusieurs collègues ok et t'es en formation initiale non c'est des apprentis c'est des apprentis et t'arrives à faire tout ça bah chapeau on fait ce qu'on peut c'est donc quand tu repars d'une apprentissage c'est compliqué à l'étude de car c'est que dans des sciences oui c'est que l'étude de car on la fait qu'en plurie moi j'en fais un peu après en cours je complète les cours d'ali me permettent d'étudier la ration avec Ruminale pour que tout le monde pour que tout le monde utilise le nouveau logiciel mais après sinon la plupart du travail est employé donc après là c'est un PA par contre c'est ça ? ouais c'est un PA d'accord et je sais pas si tu fais les axes non j'ai pas les axes d'accord et à ta connaissance en axe ils l'utilisent pas ? ils sont pas formés donc non ils l'utilisent pas mais j'ai bon espoir que ça change il y a eu longtemps à l'aval les axes qu'utilisait Dieter parce qu'il y avait effectivement Juliette Godin qui s'était formée à ça avec un collègue mais voilà c'était l'ancienne outil qui est plus maintenant et puis c'est vrai que nous le axe en apprentissage il est encore trop frais donc il est encore en train de se mettre en place et puis comme ça va changer aussi c'est ça c'est pareil c'est vrai que c'est compliqué là c'est la troisième promo seulement qui rentre donc c'est tout nouveau tout frais encore il y a eu pas mal de changements d'équipe aussi au niveau des collègues donc voilà c'est encore en train de se mettre en place d'accord parce que c'est vrai que nous on n'a pas le PA on est en apprentissage aussi donc moi j'ai les axes en zootechnique j'utilise des diagnostics déjà faits donc ceux de l'exploitation ceux des éleveurs qu'on peut aller voir en visite mais c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps d'utiliser réellement l'outil en lui-même parce que je manque de temps en fait tout simplement j'arrive pas après j'avoue qu'une fois qu'on a pris la main les simulations ça se fait vachement vite en fait quand on les a bien fait réfléchir à ce qu'on voulait faire comme levier et que moi je prends le guide de saisie au départ pour bien savoir si vous voulez changer ça 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 enfin voilà quand je vais sur le logiciel en fait je sais quel onglet sur lequel je dois aller que je vais changer précisément et que la simulation elle soit vite faite en fait c'est plus ce temps en amont qui est long après le temps sur le logiciel honnêtement je trouve ça c'est très facile à faire ouais enfin c'est l'ensemble qui paraît très long quoi après il faut se lancer en final je pense que ça fait plus peur et qu'une fois qu'on est dedans on se dit bon bah allez et puis après comme son idée ils veulent tester un autre truc bon on fait une simulation bus on n'est plus à une près enfin voilà en tout cas les jeunes étaient très partants voilà sur le petit groupe avec lequel on a été sur l'ordi c'était deux heures très productives bah c'est pas tant soit le logiciel mais vraiment l'organisation tout autour où je me dis ouais c'est quand même c'est quand même du boulot du temps et ouais nous au niveau de l'organisation du CFA la plurie c'est compliqué donc donc ouais ok très bien après moi j'ai des licences pro donc je pense que je ferai intervenir par contre quelqu'un qui est plus apte que moi sur le sujet je pense après c'est vrai que partir d'un diagnostic comme ça et c'est vrai que la chance d'avoir du temps chez l'éleveur ça nous ça me permet de l'utiliser vraiment de façon plus sereine aussi ok ben merci moi j'ai encore une toute dernière question qui m'est arrivée je voulais sur Cap 2R en fait les documents sont assez orientés diagnostiques et donc donnent des chiffres etc tu mets dans ton témoignage que tu as eu besoin de mettre auprès des élèves des documents de prise de notes j'ai retrouvé souvent ça dans les enseignants et dans d'autres dans d'autres témoignages moi-même j'utilisais avec l'enseignante qu'on a fait en bouillet des documents et je voulais savoir toi est-ce que donc du coup c'est des documents en vierge on va dire où les élèves peuvent noter ou est-ce que tu as créé des propres documents intermédiaires c'était ma première question et un peu dans le même sens quand tu arrives au niveau de la restitution sous quelle forme tu restitues Cap 2R est-ce que tu redonnes un diagnostic on va dire brut comme ça ou est-ce que tu as une étape intermédiaire de travail avec les élèves pour on va dire rendre un peu communiquant ces résultats Cap 2R est-ce qu'ils font par exemple des posters est-ce que là-dessus est-ce que tu as créé des choses ou pas Amine ? Alors pour la première question la partie prise de notes c'est clairement pas du papier c'est très très guidé à partir du guide de remplissage et c'est chaque groupe a un onglet et dans cet onglet il y a tout ça ces questions-là et qu'il va falloir remplir donc c'est plus en mode case à cocher que libre c'est vraiment limite une copie de la page de la page du site qu'il va falloir remplir avec tous les items qui les concernent par rapport à l'élevage en question donc ouais c'est plus c'est partir du lead de collecte c'est du copier-coller en partie et du réassemblage et pour la partie synthèse donc on avait imprimé on avait fait le plus propre possible avec une imprimée en PDF notre simulation parce qu'on ne pouvait pas la sortir autrement et par contre non ils devaient à travers leur PowerPoint de présentation ils n'avaient pas le droit de représenter les éléments bruts en fait ils les ont remis en forme ils ont expliqué pourquoi ils ont choisi tel levier quel impact ça avait eu les leviers qui les avaient un petit peu déçus entre guillemets donc au final qu'ils n'étaient pas forcément les plus probants d'après ce qu'on avait testé pourquoi au final ils avaient fait la proposition qu'on a donnée à l'éleveur mais après on a juste extrait les principaux chiffres du diagnostic sachant qu'on lui avait déjà donné version papier l'idée ce n'était pas de lui réexpliquer les trucs qu'il avait sous les yeux c'est plutôt de lui expliquer la démarche et pourquoi au final on était arrivé à cette simulation-là qui nous paraissait la meilleure d'accord merci est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas avant qu'on libère Eveline écoute on te remercie et puis beaucoup pour ton témoignage donc on te libère par rapport aux impératifs ouais j'y arrive un cours ok merci beaucoup et puis on peut se faire la pause jusqu'à 55 peut-être ouais ça fait 4 minutes de pause 55 on reprend le webinaire à 55 merci beaucoup à tout de suite merci merci alors Laurent je ne sais pas si tu nous entends on fait une pause 5 minutes et on reprend à 10h55 ok d'accord on vient juste d'avoir le témoignage d'Emeline Foussard de Laval qui avait un cours après à 11h donc on a un petit peu ajusté le déroulé on a fait l'heure de présentation d'évolution des outils et des questions techniques qui est enregistrée et puis du coup on reprendra avec le témoignage de Lise Émeroux de Rennes à 55 ok ça marche à tout de suite alors on reprendra donc on reprendra et puis allez au long on reprendra et puis allez ки vous 神 Sous-titrage ST' 501 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 Alors, en termes de déroulement de séquence, je vais aller un peu… Enfin, je ne veux pas non plus vous noyer, mais… Donc, au départ, je présente l'outil, mon classe entière. Donc, je déroule… Alors, déjà, évidemment, j'ai fait une introduction sur les gaz à effet de serre, les enjeux climatiques, etc. Sinon, ils ne comprennent rien. Une fois que j'ai fait tous ces éléments-là, on passe à l'outil CAP2R. Donc, sachant qu'ils savent qu'ils vont devoir tout renseigner tout seuls. Enfin, ils ont un fort intérêt à écouter ce qu'on dit à ce moment-là. Parce qu'en fait, on ne les tient pas par la main. Là, ils savent qu'ils vont se débrouiller de A à Z. Donc, on leur présente l'outil avec… Notamment, en fait, je fais un focus assez précis en leur déroulant… Je leur montre un exemple, en fait, au tableau avec… Comment ça se présente l'outil qu'il y a à remplir, les cases à remplir. Et je leur explique les boulettes à ne pas faire. Et je leur montre bien tout ce qu'il faut. Enfin, les points de vigilance au moment de l'entretien. Les informations qu'il ne faut pas oublier de demander, sur lesquelles il faut être bien précis dans la demande. Parce que des fois, les agriculteurs, ils ne sont pas précis, quoi. Et donc, du coup, je leur montre quelles boulettes il ne faut pas faire et surtout ce qu'il faut bien demander. Bien sûr, évidemment, ils n'écoutent pas tous. Donc, je reviens dessus après. Donc, quelle exploitation ? Là, nous, on fait particulièrement attention à la disponibilité des données et à l'ouverture d'esprit des exploitants. Parce que c'est presque le plus limitant, mais il faut quand même pas mal de données. Donc, il faut la compta… Enfin, pas mal de choses. Donc, c'est plus ça qui nous préoccupe. Et alors, je vous donne un de mes trucs. Enfin, pas que le lien avec ma collègue aussi. En fait, comme ce n'est pas forcément super facile à trouver cette exploitation-là, on fait du repérage. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire CAP2R à un moment. Donc, des fois, par exemple, en première année, on va faire un diagnostic biodiversité sur une exploitation. Si l'éleveur, on voit qu'il nous a bien donné les données, qu'il était intéressé pour évoluer d'un point de vue biodiversité, etc., on lui propose une solution. On lui dit, si vous voulez, l'année prochaine, on peut revenir. Et on vous fait un petit CAP2R niveau 2. Ou alors, des fois, si on n'en a pas trouvé un qui marchait comme ça, c'est quand on fait nos visites de stage. On repère un maître de stage, un cas qui nous semble intéressant, où on peut faire évoluer les choses et tout ça, qui n'est pas trop bon aussi. On l'identifie qu'en n'étant pas trop bon. Et là, on dit, est-ce qu'un CAP2R, ça vous intéresserait ? Parce que sinon, ce n'est pas si facile de trouver une exploitation comme ça. Donc, on fait du repérage. Pour le mode de récolte des données, on a essayé la première année. On était super motivés. On est allés, parce que comme ça peut marcher hors ligne, on avait bien écouté la formation, on s'est dit, on va y aller avec l'ordi. Donc, on avait ramené, chaque groupe avait son ordi et tout. Et on était devant l'éleveur pour enregistrer les données, avec toutes les données. On a fait ça qu'une fois parce qu'en fait, on a trouvé que c'était extrêmement chronophage parce qu'il y a toujours un « Madame, il faut cliquer sur quel bouton ? » Et ça perd énormément de temps, même pour l'éleveur. Du coup, après, changement de méthode, j'ai fait tout un poli qui correspond plus ou moins aux feuilles de saisie et qui leur permet en fait de… Ils écrivent à la main en fait, donc on n'y va plus avec les ordi. Mais disons que c'est suffisamment proche de ce qu'il y a à saisir pour qu'après, ça leur permette de retranscrire. Voilà. Et donc, du coup, évidemment, le truc, c'est qu'il faut le faire à chaque fois. Enfin, il faut le faire pour le lait, pour la viande. Voilà, pour tout quoi. Voilà. Si on peut passer à la diapos suivante. Donc, après, on revient en salle. Voilà, donc en fait, on fait une demi-journée sur une exploitation pour récupérer toutes les données, sachant qu'en général, j'ai demandé en amont quand même aux exploitants la compta et tout ça pour regarder s'il n'y a pas de mauvaises surprises à venir. Donc, après, une demi-journée sur l'exploitation pour renseigner sur papier toutes les données. Et après, on passe en gros une demi-journée où ils sont par groupe autour d'un ordi sur leurs exploitations, enfin sur leur cas. Alors, quand je fais la même exploitation, je pense que vous faites tous pareil. Je fais genre 2022, 2021, 2020, tout ça. Donc, ils n'ont pas la même saisie. Donc, ils ont vraiment chacun leur diagnostic. Et donc, du coup, après, on tourne. Voilà. Ah, je n'y arrive pas à faire ci. Ouais, mais est-ce que tu as mis ça ? Ah, il y a un truc. Je ne peux pas passer à la page suivante. Enfin, bref, vous voyez toutes les erreurs classiques, quoi. Et puis, de toute façon, là, je mets les erreurs formatives. Ben, il y a des fois… Enfin, en fait, on fait exprès les laisser se débrouiller. Pourquoi ? Parce que normalement, ils sont quand même en février de la deuxième année. Ils sont censés savoir comprendre un plan prévisionnel de fumure, une compta, je ne sais pas moi, tous les documents techniques que l'exploitant peut nous avoir donnés. Et comme ça, nous, ça nous permet aussi de repérer qui n'a pas compris quoi. Donc, bon, des fois, on s'arrache un peu les cheveux en se disant « Comment ça, ils n'ont toujours pas compris ça ? » Enfin, vaut mieux en février qu'en juin. Donc, voilà. Donc, on les laisse se dépatouiller et on est là en support pour soit visualiser ce qu'ils n'ont pas pigé, soit les aider techniquement parlant. Et puis, après, évidemment, il y a la phase où ils ont édité tout le diagnostic, ils le comprennent et puis on compare entre groupes, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut passer à la diapos suivante. Ben oui, c'est ce que j'ai raconté avant, donc je ne vais peut-être pas revenir dessus. C'est vraiment… La suite, c'est « Il chiffre un projet d'amélioration, on le saisit dans le logiciel, on voit ce que ça change et puis on le soutient devant le professionnel. » Voilà, si on peut passer à la diapos d'après. Et donc, nous, on est contentes de l'utilisation du logiciel, même s'il faut quand même être lucide sur le fait que ça nécessite une certaine logistique, une certaine organisation. Et c'est vrai qu'il faut s'organiser. Enfin, si on ne s'organise pas, c'est extrêmement chronophage et déjà, même en s'organisant, ça prend quand même un peu de temps. Mais je trouve quand même, avec les années, on sait bien où il ne faut pas perdre de temps, où est-ce qu'il faut bien cibler les exploitations et tout ça. Donc, je trouve que ça va mieux. Bon, alors le risque, c'est l'effet boîte noire. C'est-à-dire que des fois, ils font une saisie et puis ils ont le résultat. Et c'est bien quand ils posent des questions pour savoir comment ça s'est calculé, mais des fois, ils ne cherchent pas toujours. Il faut quand même faire un petit peu attention là-dessus et des fois, leur mettre un petit peu le nez sur le fait qu'ils n'ont pas cherché à comprendre. Pour nous, c'est bien. On prend rarement… Là, cette année, on va faire chez des éleveurs bio parce qu'on a eu le partenariat et parce que ça tombait comme ça. Mais en fait, c'est la seule année où on l'a fait. Les autres années, on prenait plutôt des systèmes conventionnels parce qu'on ne voulait pas faire le raccourci dans leur tête. Bah oui, il n'y a que les bio qui vont s'intéresser à cette question. Donc, on prenait souvent plutôt des systèmes qui leur évoquaient des choses. Et voilà, si on peut passer… Je ne sais plus si j'ai une table suivante ou pas. Ah oui, si. Quand même, ce qui est vachement important, c'est à la fin du module, ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont vu beaucoup de leviers. Ils ont vu beaucoup de choses qui peuvent aussi être impactantes sur l'emploi de carbone et tout. Et des fois, ça foisonne un peu dans leur ciboulot. Donc, on fait une étape à la fin. Alors, comme le schéma que j'ai mis à gauche, le blason de notre projet. Il y a des années, j'ai fait une carte mentale avec eux au tableau pour bien représenter les leviers. Donc, ça, c'est une chose, c'est très bien. Mais ce qu'on fait, du coup, après chaque projet maintenant, c'est le blason. Donc, en fait, on leur fait, on va dire peut-être une semaine après qu'on ait bien fini le projet, on leur demande de nous dire c'est quoi nos réussites, c'est quoi nos difficultés. Collectivement, j'entends. Ce qu'on retient de ce qu'on a fait, ce qu'on retient du projet, ce qui nous a surpris. Et puis, ce qu'on fera différemment la prochaine fois. Et on leur fait noter les compétences acquises pour qu'ils se rendent compte aussi qu'ils montent en compétences. Voilà. J'ai essayé d'aller vite. Alors, j'espère que vous m'avez suivi parce que c'est un peu long. Et donc, c'était pour bien vous expliquer que nous, Cap 2R, en fait, c'est un outil au milieu d'un module. Et je pense que c'est important pour eux qu'ils se rendent compte qu'on n'utilise pas des outils, bêtement, pour des outils. Voilà. Il y a des questions. Du coup, j'ai vu Anne et Viviane. Oui, Liz. Donc, question technique d'abord et puis plus sur le fond après. Donc, tu mets toutes les heures de M59 à Grosso, l'ensemble du module sur une semaine bloquée. Ah non, on a une semaine bloquée. Et après, en fait, on a fait le calcul du nombre de semaines par rapport à notre volume horaire que ça ferait. Ça fait en gros un mois et demi, quoi. D'accord. OK. OK. Donc, il y a une… Oui. Ce n'est pas tout le volume du module qui est mis, là, quoi, en fait. Non. On l'a en deux parties, oui. On a la semaine bloquée et puis les semaines normales, quoi. D'accord. OK. Voilà. Et puis, alors, sur le blason, là, c'est quelque chose que vous faites de manière récurrente sur d'autres situations ou d'autres projets. Oui. Oui. On a commencé cette année. Je ne vais pas monter. Voilà. On a un souci pour déclencher la réflexion sur les situations professionnelles. Et je trouve que ça peut être pas mal. Mais bon, dans ces cas-là, il faudrait… Enfin, moi, je suis en discute avec Viviane. Avoir ce travail-là dès la première année, quoi, en fait. Ah, ben oui, c'est ça. Mais il faut le faire dès la première année. Et en fait, le truc, c'est qu'on le remplit ensemble. Tu sais, on les fait réfléchir. Et après, on le remplit ensemble. Et après, on l'imprime et on le relaisse dans la classe. D'accord. Mais on peut le faire. En fait, on peut en faire… À chaque projet, on peut faire ça, quoi, en fait. C'est ça l'idée, quoi. D'accord. C'est ça l'idée, oui. C'est là, tu vois, par exemple, on a fait un projet avec les actions sur le pâturage hivernal. Ils ont fait des enquêtes, etc., avec la chambre. Donc là, hop, blason du projet. Là, ben, on va faire Gaïa, comme vous aviez fait. Hop, le blason du projet. Et après, l'idée, c'est que si tu les affiches dans la salle, ben, ils voient… Ils visualisent, quoi, en fait. Ils voient de compétences. Ouais, ok. Ils voient de compétences dans le sens du poil. Ok, merci. Il y a d'autres questions, là, sur le témoignage de Diz. Alors, peut-être qu'on va continuer avec le… Juste pour passer les diapos d'Isabelle, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, à Saint-Hilaire-du-Harcouet. Donc, Isabelle, elle a fait le point sur son enseignement en classe de stave. Donc, elle est sur un contexte, vous allez tous vous y retrouver dans ce contexte-là, qui est à la fois des applications des référentiels du ministère, une injonction aussi médiatique, bon, qui fait que c'est un thème important, et des étudiants qui devront se professionnaliser sur ce thème-là. Donc, ça reprend des choses que vous avez vues. Alors, je mets la diapos suivante. En stave, elle n'a que trois heures. Donc, elle m'a expliqué qu'en amont, comme pour les témoignages précédents, il y a de l'info sur les phénomènes en vœux en termes de changement climatique. Il y a une présentation globale de CAP2R. Et sur cette séquence-là, elle va pouvoir beaucoup plus insister sur le vocabulaire spécifique à CAP2R, sur les postes de conduite et les systèmes qui sont les plus impactants. Donc, rapidement, elle va focaliser sur les fiches repères et les faire travailler sur les principaux axes d'amélioration par rapport à ces fiches repères. Donc, comprendre l'impact de chaque système et comment on peut améliorer chaque système. Diapos suivante. Voilà, donc, ce que je vous disais, elle a trois heures. Elle est sur une méthodologie qui est, en fait, par un travail de groupe restreint. C'est-à-dire qu'elle va d'abord travailler, elle est par différents leviers avant d'aller sur l'approche globale. Elle va travailler par rapport à la demande du lycée et notamment l'exploitation du lycée. Et donc là, ça reprend un peu ce que je viens de dire sur ces objectifs pédagogiques. Donc, on peut passer à la suivante. Voilà, ce qui est important chez Isabelle, c'est qu'en fait, elle va travailler directement sur le diagnostic de l'exploitation du lycée. Donc, elle présente directement les résultats du diagnostic et ça permet aux élèves de se repérer et de travailler par rapport aux différents systèmes. Donc, bon, là, elle utilise les documents CAP2R qui permettent, par rapport à un résultat du diagnostic, de dire si on est moyen, faible ou si on a de bons résultats par rapport à une moyenne. Donc, elle utilise ces éléments facilitants-là, donc essentiellement des éléments documentaires CAP2R. Dans les difficultés rencontrées, elle a noté qu'il est important de bien identifier les documents, notamment les unités qui sont employées et trouver un document de synthèse clair sur les bilans énergétiques et les valeurs comparables. Voilà, donc une phase de préparation qui est importante pour répondre aux questions des jeunes sur ces différents sujets. Dépaule suivante. Voilà, la deuxième partie, elle les met sur l'ordinateur, c'est-à-dire qu'elle ne les a pas mis sur l'ordinateur tout de suite. Elle a fait du diagnostic et de la réflexion par rapport au diagnostic et ensuite, elle les met sur l'ordinateur. Et en utilisant le niveau 1, parce que, bon, là, on est sur du stave et donc, ce n'est pas la peine, enfin, ce n'est plus du tout les mêmes objectifs que ceux qui vous ont été exposés de façon, enfin, juste avant, quoi. Donc là, on est sur l'utilisation du niveau 1 et de l'informatique pour pouvoir débattre sur des leviers d'amélioration. Vous voyez, vu qu'avant, elle a expliqué, en fait, les différences entre systèmes, ce qui jouait et ce qui ne jouait pas. Mais elle utilise le niveau 1 à l'informatique pour pouvoir faire ces petites simulations au niveau, au stave, quoi. Donc, pas forcément sortir le niveau 2 et faire des grosses simulations avec toutes les contraintes qu'on a vues tout à l'heure. Mais donc, utiliser le niveau 1 là-dessus, ça fonctionne bien, selon elle. Donc, dernière diapo. Voilà, donc, c'est une séance qui plaît aux jeunes, qui est dense, parce qu'elle n'a eu que 3 heures, mais qui peut être adaptée au temps et au niveau du groupe. Les schémas CAP2R sont simples à comprendre et ça permet de compléter des notions vues en cours avec les indicateurs chiffrés, permet une approche thématique, ressources, systèmes de production. Si c'était à refaire, quelles améliorations ? Je ferai sur cette séance une visite d'exploitation avec un questionnaire établi avec les élèves pour reproduire le diagnostic niveau 1 ou pour pouvoir réaliser un diagnostic niveau 2. Donc, Isabelle, elle a commencé avec les staves. Elle va pouvoir basculer sur de l'axe l'an prochain et partir sur les mécaniques qu'on a vues avant, un petit peu plus complètes sur du niveau 2. Donc, quel conseil donneriez-vous à un collègue qui voudrait mettre en place une action similaire à la vôtre ? Eh bien, prendre bien du temps en préparation en amont pour disposer de toutes les données. Donc, je retenais la petite phrase de Lise qui disait, les agriculteurs ne sont pas toujours précis dans les données. C'est voilà, prendre le temps nécessaire pour pouvoir les obtenir. avoir des documents lisibles et simples sans les vider de leur contenu. Il sera toujours possible de revenir plus tard sur des points plus précis. Il y a la possibilité de travailler sur un nombre plus réduit de critères de performance, uniquement les effets énergétiques, uniquement les impacts sociaux et nourriciers. Voilà quelques recommandations d'Isabelle. Et en 20 tiers de temps d'échange, disposer d'un temps suffisant pour échanger, que le débat soit constructif, ne pas bâcler cette étape du débat. Donc, je lui ai posé la question, mais quel débat tu fais ? En fait, c'est un débat sur les leviers. Ça reste un débat sur les solutions qui sont retenues par les jeunes. Ce n'est pas un débat plus général sur les questions de société, la place de ces diagnostics dans la société. Donc, il y a une place au débat à ce niveau-là. Voilà quelques éléments pour le témoignage d'Isabelle, pour compléter. Et peut-être, du coup, pour la dernière demi-heure d'échange qu'on vous avait prévue, c'est peut-être là où on pourra retourner sur le klaxon qu'Elisabeth avait partagé au début. Je ne sais pas si Laurent a accès à l'historique de la conversation ou s'il faut qu'on te remette peut-être le lien. Après, oui, Delphine, je te redonnerai la parole. On se proposait peut-être que, du coup, dans la suite des échanges, vous fassiez ressortir plus ou moins deux choses. Et peut-être suite à ces témoignages, si vous aviez un peu des astuces ou des conseils un peu qui n'auraient pas déjà été dits ou des points sur lesquels vous voulez insister particulièrement. mais plutôt de compléter ce qui est déjà ressorti de ces trois regards-là pour si, après, Laurent, Delphine, on essaye un peu d'en dégager quelques repères ou conseils de manière plus synthétique et peut-être organisée, partageable avec d'autres. Et puis, peut-être une deuxième partie des échanges pourrait porter finalement autour des questions, attentes, à quoi pourrait vous servir ce petit collectif d'échanges et s'il y avait des gens qui souhaitaient approfondir par filière, peut-être on peut reproposer des temps, les axes ensemble, les piers ensemble ou les bacs pro. Donc, on pourra reparler de ça. Mais vas-y, Delphine. Il y avait juste une question. Finalement, Cap 2ER, ça a une entrée très climat, enfin, changement climatique. Est-ce qu'on le sait des fois par rapport aux élèves, c'est un sujet qu'on aborde souvent ? Et est-ce que, pour ceux qui l'ont utilisé, est-ce que ça peut poser problème d'entrer dans l'outil avec cette entrée climat qui, quelquefois, peut faire laisser les élèves dire, « Oh, ça va, le changement climatique, on en a marre, les gaz à effet de serre, gna 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 ». Est-ce que vous avez rencontré, quelquefois, des problèmes comme ça ? Et est-ce que, du coup, il faut trouver une autre entrée ? C'est une question que je me posais. Non, je peux répondre. Moi, d'une part, jamais. Et d'autre part, c'est le contraire. Maintenant, parce que, comme ils ont bien entendu que le voisin, il a revendu des crédits carbone et qu'il a gagné des sous, alors, évidemment que ça les intéresse. Et puis, en plus, il y a la letterie qui commence à poser des questions là-dessus, tout ça, donc ils sentent qu'il va falloir y aller. Donc là, justement, moi, je dirais que le temps passant, ils sont d'autant plus intéressés. Après, je ne sais pas s'il y a que les miens. Chez nous, c'est comme ça. Non, moi, c'est plus des soucis, comme tu disais, oui, de salaire but direct, quoi. Que ce soit l'entrée Cap 2R ou l'entrée climat tout court, il faut être armé pour y aller au démarrage. Après, ils se détendent, une fois qu'on leur explique. Mais, ouais, ça reste compliqué. C'est ouais, on nous... Enfin, voilà, ça dévie souvent sur de la politique en plus. Donc, il faut toujours recadrer au démarrage avant de pouvoir y aller sereinement, quoi. D'autres remarques sur cette question de Delphine, là ? Sur la fatigue climatique ou la difficulté à rentrer un peu dans le sujet avant de faire le diag ? On ne vous entend pas, Quimper, là. Si je remets le micro. Donc, Anne et Viviane, on est en cours pour la première fois. Alors, on a choisi une autre façon de faire, mais voilà. On travaille à partir de diagnostics déjà existants. Ils n'ont pas vu la ferme, en fait. On est parti sur des bio-diagnostics. Ils font le point. Ils analysent, ils ont le méthode axe. Et puis, ils vont faire des simulations à partir de là qu'on ira ensuite présenter. Mais on travaille, nous, avec la chambre, il y a la chambre. Donc, dans le cadre du projet Tongo. Et pour... Voilà, on a choisi des fermes, justement, comme ils disaient, où il n'y avait pas trop bon, comme on dit, pour qu'il y ait vraiment des choses très facilement visibles. Et en termes de fatigue, là, c'est bien passé, parce qu'ils rentrent très vite dans la compréhension de la ferme, dans de la technique pure. Et puis, on n'a pas eu ces sujets-là qui sont arrivés sur la table, en fait. Et puis, les exploitants étaient déjà engagés dans des groupes... Des groupes, là, de travail sur le... Dans le projet Tongo, c'est un groupe climat que vous avez ? C'est un groupe quoi ? C'est des... Non, c'est des groupes économiques, là, mais avec la chambre d'agriculture du Finistère. Oui, effectivement. C'est des groupes de travail, là. C'est multi-thèmes, en fait. On a travaillé, donc, avec les deux conseillères qui les font, ces diagnostics, et qui animent les groupes de travail. Bon, les groupes de travail, il y a un thème à chaque fois. Enfin, voilà. Donc, ils travaillent sur plein de choses. Donc, c'est des... Et donc, ce parrainage-là, c'est officiel, c'est la chambre d'agriculture, etc. Donc, on n'a pas du tout eu affaire à ce genre de remarques, en fait, de la part des élusions. C'est ça que vous présentez. C'est en gros, c'est dans les Normandies, mais où est dedans, non ? Nous, on est dedans, oui. Mais pas du tout sur ce thème. Oui, mais nous, on avait choisi ce thème-là, en fait. Et du coup, c'est ça que vous présentez le 13 février. Oui, si on y arrive au bout. Mais oui. Est-ce que, si on revient à la question, est-ce que vous pensez, vous, à d'autres trucs, astuces, conseils qu'il faut un petit peu faire ressortir dans une vision un peu synthétique ? N'hésitez pas à le marquer sur post-it et l'expliquer un petit peu oralement aussi. Voilà, pour tout le monde, vous revenez sur le klaxon où vous avez les questions. Donc, pour rappel, pour créer un post-it, c'est le petit plus en bas au milieu de l'écran. Et donc, vous le positionnez là où vous voulez. À la fois, voilà, certains peuvent écrire pendant qu'un autre explique un peu ce sur quoi il souhaite un peu insister ou ajouter qui n'aurait pas déjà été dit. Est-ce que c'est possible de zoomer un peu plus sur les questions ? Parce que je ne vois pas très bien. Oui. Merci, c'est l'occasion. Zoom. J'ai une question pour Elisabeth pendant que tout le monde réfléchit. Une fois, on a eu un souci. Je sais, il y a, je ne sais plus, deux, trois ans quand on a fait le diag. Et je pense que le problème est venu du fait qu'il y a eu une mise à jour au moment où on faisait le diag. Ce qui n'est pas de bol. Mais en fait, je ne me suis jamais expliqué pour toi pourquoi j'ai vérifié toutes les saisies qu'ils avaient faites. On avait fait sur l'exploitation du lycée. Et dans le résultat, le truc, ils nous mettaient à un moment des cultures de vente alors qu'il n'y en a pas du tout. On ne les a pas du tout mis en saisie. Et ils nous créent 27 hectares de cultures de vente. En fait, ce n'est pas une erreur, c'est normal, entre guillemets. Mais effectivement, avant, on ne l'avait pas et c'est lors d'une mise à jour que ça parut. En fait, tu vas avoir un atelier culture de vente si tu as des stocks négatifs de fourrage. C'est-à-dire si en fin de campagne, il reste des stocks et que dans l'angle à lime, tu vas mettre genre moins 50 tonnes d'herbe ou moins 50 tonnes de maïs, peu importe. Comme ces fourrages ne sont pas consommés par le troupeau laitier, pour ne pas attribuer les émissions de ces fourrages qui ne sont pas consommés par l'atelier, on les attribue à l'atelier culture de vente. Ce qui fait que ça peut arriver que sur une exploitation spécialisée où dans les faits, il n'y a pas de culture de vente, c'est un atelier culture de vente qui apparaît. Donc, c'est un peu du... Enfin, ça veut dire que les chiffres globaux exploitation, ils sont bons. C'est juste le découpage à l'échelle des ateliers où on leur attribue des émissions. Et donc, c'est vraiment dans l'angle à lime, dès que tu as des stocks négatifs sur toutes tes premières lignes de ton système fourragé, ça va te les créer. Et ça, tu peux le voir dans l'onglet validation. Tu as un endroit qui reprend tes différentes surfaces et la répartition entre ateliers, les viandes de culture. Et donc, c'est là où tu vois comment c'est réparti. Et ça pourrait être aussi le cas s'ils vendaient du foin, par exemple. Ça serait aussi dans l'atelier culture de vente. Donc, c'est normal, quoi. Oui, parce que c'est l'année, en plus, où on a mis les déjeunisses en délégation. Donc, effectivement, il y a dû y avoir un stock de l'agriculture. Sauf que les élèves... Le problème, c'est que quand tu fais ça avec des élèves, les élèves, ils vont... Oh, il y a un truc, c'est pas nous. Genre, le truc ne marche pas. Oui, oui, oui. C'est calme, c'est pas grave. Le reste est bon. Mais c'est vrai que j'avais été en difficulté pour l'expliquer. Bon, OK, merci. Du coup, maintenant, je t'en vais. Voilà. Mais pour être rassurée, on a tout le temps la question des conseillers parce que c'est toujours un peu bizarre sur la page des résultats. Mais voilà, c'est normal. C'est juste écrit culture de vente. Ça aurait été culture autrement ou je ne sais pas. Oui, oui, oui. C'est la formulation du titre, en fait, qui n'est pas adductible. Oui, tout à fait. Oui, peut-être que c'était écrit culture équivalente ou équivalent culture. Ça serait plus clair en culture, oui. Si je reviens au post-it, du coup, la personne qui voulait revenir un peu sur finalement les choses essentielles à ne pas faire ou les boulettes, là, est-ce que la personne peut expliquer un petit peu sa question en plus ? Oui, oui, c'est vrai, nous, donc, voilà, nous, donner des astuces, on n'en a pas encore à donner, donc je ne crois pas. Et donc, Mélise a parlé tout à l'heure qu'elle insiste en classe sur les choses à ne pas faire. Voilà, c'était ces choses-là, quoi. En fait, on les trouvera nous-mêmes. Donc, si on peut gagner du temps, c'est toujours sympa. Il y avait l'histoire de bien remplir, tu sais, chaque truc, même les zéros, parce que ça, tu as beau leur dire, tu leur dis, vous faites attention, etc., t'es sûre que tu as rempli tous tes zéros ? Oui, madame, oui, ils te jurent, leur grand Dieu, ça ne marche pas, c'est bien sûr la faute de l'outil. Et là, tu arrives, tu regardes et tu n'as pas mis un zéro, là ? Ah oui, voilà, ça, c'est déjà. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme… Ah, et alors l'histoire de la synchronisation, là. Moi, je le fais quasiment à chaque fois, parce que tu as beau leur montrer, alors vous faites, ils cliquent là, ils cliquent là, ils cliquent là, ils cliquent là, quand tu es parti, ils ne savent plus. Donc, oui, enfin, ça, c'est quand même ça, les grosses… Ah, et les périodes aussi, ce qui n'est pas intuitif, c'était les périodes de ciboulot, pour l'alimentation, là. Voilà, parce qu'en fait, eux, dans leur tête de ciboulot, où après, moi, je me dis, c'est de ma faute à moi, quand je fais un calendrier fourragé, c'est par mois, quoi. Mais alors, eux, tu passes de ça, où tu leur as bien appris à faire un calendrier fourragé, mois par mois, à un truc où en fait, tu peux le faire par période, et ce n'est pas des mois. Oui, mais c'est ça, c'est le nombre de jours qu'il faut bien qu'ils identifient, quoi, en fait, à partir de là, pour chaque période, quoi. Et les nôtres, ils ont refait le calendrier fourragé, ils ont refait le tableau de données pour faire le calendrier fourragé à partir de ces périodes-là, quoi. Oui, mais ils y arrivent. Tu sais, si tu veux, il y a un moment de pas de bien, tu vois. D'accord. Oui, il faut qu'ils reconnaîtent. C'est ça, il faut qu'ils reconnaîtent. Enfin, au moins, je l'avais identifié comme principale boulette. Puis vraiment, l'idée de faire validation OK à chaque page, parce que là, sinon… Et Ulisse, tu n'as jamais eu deux personnes qui ont perdu des données, là, justement, parce qu'ils n'ont pas synchronisé tout ça, ça va, il n'y a pas eu de drame ? Non, parce que j'ai vérifié à chaque coup. Mais en fait, ils appellent vite au secours. Alors, heureusement, d'ailleurs, parce que sinon… Oui, non, mais je me dis, ils ont fait tout le boulot, puis la saisie, ce n'est pas enregistré. Enfin, bon, voilà, mais bon, tout va bien. Et pour ceux qui auraient réutilisé, du coup, des diagres récupérés, est-ce que vous avez des conseils particuliers, je ne sais pas, par rapport à l'interprétation, accompagner les élèves sur bien interpréter ou sur des choses comme ça ? On s'est peut-être trompé, on ne le sait pas. Donc, pour l'instant, les jeunes ont été intéressés et sont rentrés assez vite en repérant les éléments clés des systèmes. À travers des résultats, ils se sont dit, en effet, on pourrait changer ça pour faire évoluer les choses. Donc, contrairement à Lise et puis à Amandine, qui, eux, font le diagnostic en entier, on est parti de diagnostics existants, mais anciens. Et puis, comment s'appelle-elle ? Emeline, elle l'avait remis au bout du jour. Elle partait du diagnostic ancien, la visite, elle le remettait à jour et elle faisait des simulations à partir de là. Nous, on s'est dit, on va partir sur une ferme, des fermes, donc on a choisi, évidemment, on a scénarisé le truc, dont on savait qu'il y avait des diagnostics K2ER, plus anciens, mais on savait que la ferme, elle a changé entre-temps. Et donc, l'idée, c'est, dans la restite, avec les éleveurs, ça sera le travail des élèves. Voilà, nous, on avait pensé qu'au vu de la situation à N-5, ça aurait été bien de travailler là-dessus. Voilà, notre simulation. Et puis, vous, qu'est-ce que vous avez fait, en fait, finalement, pour que ça crée un échange avec les exploitants ? Et toi, Gilles, sur ton expérience, est-ce que tu as d'autres compléments éventuels par rapport à des conseils, d'interprétation ? Non, enfin, non, rien qui me vienne à l'esprit. Si j'avais une observation, c'est l'intérêt de l'interprétation graphique. C'est très visuel, donc c'est pratique pour faire le lien entre les incidences gaz à effet de serre et énergie et puis les représentations graphiques et les paramètres zootechniques. Alors, après, il y a des choses, c'est classique, le fait de démontrer qu'il faut produire des quantités suffisamment importantes pour diminuer la part gaz à effet de serre ou le ratio consommation d'énergie par rapport au volume produit. Ça, c'est quelque chose qui est important à faire passer aux étudiants. Je ne sais pas si je suis clair. Ça peut être un des points quand même de débat et de discussion. Oui, oui, oui. Voilà, non, ce que je peux dire. C'est un peu la critique aussi qui nous remonte de certains enseignants ou DOA qui sont dans des systèmes assez herbagés ou plus extensifs et qui, du coup, ont plus de… Oui, les performances au monde, il y a d'autres services environnementaux rendus certainement et donc, je ne sais pas si c'est évident à gérer en classe un petit peu la discussion et prise de recul sur ces choix d'indicateurs par l'île de l'éle et qu'il faudrait regarder aussi par-dessus. Je pense que ça fait partie de notre boulot, c'est de l'événement des secrétaires, c'est là qu'on peut pas sur l'événement des AFXR. Justement, c'est l'extension de la réflexion, allez là-dessus aussi. Oui, moi j'entends qu'il y a effectivement des questions qui restent à résoudre autour de ça, peut-être, dans les prochains mois ou années à venir, indépendamment des développements de 4-2-R, c'est-à-dire en matière d'enseignement de la zootechnie, quelle place on va mettre, quelle place on va donner à l'outil dans l'enseignement, c'est-à-dire plus global, il y a la rénovation en métier de l'élevage, il y a les questions que vous venez de poser là, sur le fonctionnement des systèmes, est-ce qu'il faut plus d'animaux, moins d'animaux, produire plus, produire plus de lait, etc. Donc là, quand on aborde ces questions avec les jeunes, évidemment ça touche aux autres modules, de la conduite du pâturage, de l'alimentation, même de la conduite des animaux, et on sent bien qu'à travers le témoignage d'Emlise, de Lise, vous avez les outils pour commencer à faire des simulations, à largement débattre avec les jeunes de ça, et que, oui, peut-être dans les prochaines années, on arrivera à recueillir encore plus de témoignages pour pouvoir affiner un peu la philosophie d'enseignement, mais on sent qu'il y a encore des choses à... On n'est pas au bout, on n'a pas fini, quoi. C'est une question filière, en fait. Il n'y a pas que dans l'enseignement qu'on se pose ces questions-là. Oui, exactement, oui. Quand on fait venir des professionnels, etc., c'est des questions qui ne sont clairement pas tranchées, mais c'est ça qui est intéressant d'aborder avec nos jeunes, justement, c'est de leur faire se rendre compte qu'on ne sait pas tout, qu'ils ont leur rôle à jouer. Je trouve que c'est au cœur du sujet, non ? Voilà, c'est ça, c'est même un atout, quoi, pédagogique, moi, je dirais. Et pour étendre la réflexion, je crois que c'est en partie pour ces raisons-là que nos agriculteurs manifestent en ce moment, quoi, en fait. C'est-à-dire que, voilà, on est d'un côté, il faut plus de prairies, mais il faut moins de vaches, etc., etc. Donc, c'est vraiment ces raisons-là, cette vision ou ce ressenti d'injonction paradoxale, parce que nos politiques n'ont pas choisi non plus, et est-ce qu'il faut choisir ? Ils n'ont pas fait d'analyse multicritère de la législation agro-environnementale. Il n'y en a pas, c'est des lois empilées, à un moment donné. Donc, voilà, et personne choisit qu'est-ce qui est prioritaire, sur quoi l'État, en tous les cas, va mettre une priorité. En tous les cas, personne ne le fait. Et donc, on demande juste aux agriculteurs de le faire. Super, quoi, en fait. Voilà, c'est un outil, justement, qui permet d'entrer dans cette réflexion-là, quoi. À quoi ? Et si on en vient un peu, vu qu'il ne reste plus qu'un peu plus de dix minutes, là, mais si on en vient un peu, à qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, ou quelles questions ? Enfin, tu vois, ce petit collectif d'usagers, là, est formé à 4-2R, mais bon, après, on pourra peut-être l'élargir. Mais si on avait un autre temps d'échange dans l'année, est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Sur quoi ? Ce n'est pas obligé qu'il y ait des choses et des besoins, mais voilà, c'était de voir s'il y a des choses à partager, des attentes sur lesquelles on peut vous accompagner, aux hébergeries, idées, le réseau ? Moi, j'aimerais savoir où a né le Cap 2R, Grande Culture. C'est plus pour Elisabeth, ça. Oui, donc, il est sorti fin de l'année dernière. Donc, il est assez différent du Cap 2R Polyculture Élevage, de comment on saisit les données, parce que c'est une entrée système de culture à décrire. Donc, c'est juste pour prévenir en termes de saisie, voilà, mais qui fait que là, vous, enfin, tu n'étais pas là au début, Laurent, quand j'ai expliqué, mais la semaine prochaine, enfin, mais Laurent, tu étais formé en novembre, toi ? Tu étais formé dans ce groupe de l'année dernière, de novembre ? Oui, j'étais formé en novembre, début novembre. Oui, donc tu l'as déjà, mais tu es déjà sur l'espace enseignement agricole de la nouvelle adresse de Cap 2R. Donc, ça veut dire que tu as déjà accès, si tu veux, au Cap 2R Grande Culture. Donc, juste comme il est assez différent, moi, j'invite après à regarder les... Pareil, tu verras dans la présentation, j'ai remis le lien de regarder un webinaire Grande Culture pour avoir l'explication de la saisie et de la présentation des résultats, parce que c'est complètement différent. Et donc, avoir en tête que par rapport aux résultats, notamment sur le stockage carbone, ce ne sont pas les mêmes référentiels qui sont pris. Là, nous, ça fait appel au moteur de calcul d'Arvalis, ce qui fait que ça ne sera pas... Enfin, ce n'est pas la même chose que dans Cap 2R Polyculture Élevage, mais voilà, il est disponible. Parce qu'on a un nouvel accès à l'enseignement ? Moi, je ne l'ai pas reçu, je crois. Non, en fait, mais toi, tu avais déjà dû recevoir le bon après la formation de novembre. Et je vais le remettre là, parce que tu ne dois pas l'avoir. Vous aviez déjà dû recevoir le lien vers l'adresse de... Donc, c'est Cap 2R EU et plus FR. Je te remets le lien dans le chat. Et donc, tous ceux qui étaient formés en novembre, l'accès, vous aviez déjà été ouvert à l'époque. Donc, c'est toujours le même identifié en nom de famille, tiré du bas, prénom. Enfin, la première ligne de prénom. Et si jamais tu n'as plus ton mot de passe, tu mets mot de passe oublié, tu recevras un mail avec le mot de passe, quoi. C'est dans cet espace-là qu'on peut avoir accès ? Et en fait, c'est quand vous allez... En fait, c'est quand vous créez la ferme, vous allez préciser si c'est une ferme lait, enfin élevage ou grande culture. D'accord. Et qui fait que ça vous crée... Enfin, quand on crée la ferme et qu'on tira dans la collecte, en fait, l'écran de collecte ne sera pas le même, mais c'est en automatique, si c'est une ferme élevage ou si c'est une ferme grande culture. D'accord. Donc, voilà. Oui. Excuse-moi pour répondre tout à l'heure à ce que demandait Claire. Quel outil on peut partager ? Je pense qu'un petit livret de collecte qui faciliterait la prise de notes en exploitation pourrait être pas mal, parce qu'en effet, en faisant des cartes sur d'écran, on arrive à avoir des documents à faire, à corriger, mais un petit guide plus... C'est plus ça dans les docs ? Alors, dans les docs que vous pouvez trouver sur le Drive, que je vous remontrais tout à l'heure, vous avez la grille de collecte, et je pense que peut-être ce que parlait M2R, c'était ça. Donc, en fait, ça reprend tous les onglets de CAP2ER, mais sous format Excel, mais sous forme case à remplir. Et donc, vous pouvez imprimer. Alors, sachant que ça reprend tous les onglets pour toutes les filières. Donc, il ne faut pas hésiter après, si vous êtes compréhensés, vous voyez, là, j'ai les questions sur les ovins. Donc, voilà, à vous redécouper, prendre ce que vous voulez. Mais ça fait que c'est sous forme de tableau. Et si les étudiants, ils ont rempli ça, c'est ça qu'ils doivent après re-remplir sur CAP2ER en ligne. Donc, ça peut être utile. Et donc, c'est dans, je refais le chemin pour vous montrer. Sur le drive, c'est dans le, si vous voulez, c'est Imouline, c'est dans CAP2ER, la niveau 2, polyculture élevage, grille de collecte. Voilà, vous cliquez dessus. Donc, ça, c'est la grille. Donc, vraiment, un truc à remplir. Et après, vous avez le guide de collecte, qui est les explications de, si je veux un, de, voilà, tel intitulé, c'est ça qu'il faut mettre dedans. Enfin, voilà. Donc, ça, ça peut être utile aussi. Je ne sais pas. Anne, est-ce que, comment, c'est à ça que tu pensais ? Ou Lise, toi, qui as peut-être travaillé ça aussi, tu as testé autre chose comme guide de collecte pour les élèves ? Papier ? Ou est-ce que ce que propose Edisabeth répond à ta question, à Névi-Vienne ? Moi, en fait, je ne savais pas que ça existait vu que je n'avais pas accès au drive. Alors, j'ai tout refait. Voilà. J'ai été sur le truc. J'ai regardé, tout simplement, je me suis connectée à l'élevage, là, et puis hop, j'ai refait tout. Des tableaux sur Witer. Voilà, voilà. Mais maintenant, la prochaine fois, si je change de production, je ferai des copiées. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres, comment dire ? Est-ce que l'idée de remutualiser une autre fois à l'automne ou pas sur d'autres enseignants qui auront pu tester vous intéresse ou pas plus que ça ? Après, si vous vous sentez assez outillé ? Je ne sais pas. Moi, je partirais dans l'idée que j'ai trouvé ça très intéressant, cet échange aujourd'hui. Peut-être une fois par an avec des témoignages différents pour voir un peu où on en est rendu. Peut-être pas aussi long non plus. Enfin, je ne sais pas en fonction de ce qu'il y aura à dire, mais se donner un rendez-vous une fois par an. Vous avez beaucoup de formations chaque année dans les sessions de formation, là ? Beaucoup de gens informés chaque année ? Pour l'instant, il y a eu trois fois, trois fois dix places, à peu près, quoi. Oui, à chaque fois, on a fait le plein. Bon, là, pour 2024, il y a des premières demandes qui arrivent, mais je n'ai pas fait non plus de communication trop élevée. Mais moi, je pense que logiquement, il y aurait la place pour encore une formation cette année. On espère que la DUER va le valider au catalogue de formation puisqu'on n'a pas les réponses. Oui, bien sûr. Moi, je trouve ça intéressant d'échanger. Moi, j'ai vu dans les trois témoignages des idées intéressantes, quoi, intégrées, etc. Donc, c'est cet échange-là qui intéresse en plus, évidemment, les mises à jour et les précisions d'Elisabeth, ça, effectivement, parce qu'il est encore en phase d'évolution, donc, je trouve que c'est pas mal. L'idée d'un petit rendez-vous, je ne sais pas quelle formule, mais d'un petit rendez-vous annuel, ça pourrait être pas mal. Très bien. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Anne, d'autant qu'effectivement, il y a l'air d'avoir des évolutions qui vont venir, là. Moi, je suis curieuse de voir ce que ça va faire le croisement des outils, notamment avec Jeep, ce que ça va donner, comment on pourrait s'y prendre et si on arrive à trouver par miracle une solution d'entrée pour Jeep en chantant les grosses coopératives. Voilà, je prends. Les autres vont partager cette idée de rendez-vous annuel, là, ça vous intéresse aussi ? Oui, oui. Oui, moi aussi, je trouve que ça peut être intéressant. Moi, je n'ai jamais eu le cas de pratiquer, donc c'est vrai que la prochaine fois, j'aurai peut-être déjà pratiqué, ça sera plus facile pour moi de pouvoir intervenir et de comprendre mieux tout ce que vous avez pu dire. c'est la difficulté. Est-ce qu'on passe du coup à la dernière question, là ? Si vous pouvez, pour les cinq minutes qui nous restent, un petit bilan ? Juste avant, je voulais juste avoir la dernière question et que vous partiez, vous dire que, je ferai un replay, on a enregistré, donc il y aura des replays disponibles sur Resana. Donc là, c'est l'espace que gère, l'espace que gère Claire, qui s'appelle, changement climatique ? Énergie climat. Énergie climat sur Resana, donc vous avez un espace 4-2-R dans l'espace Resana. On y a mis pas mal de choses et notamment, pour ceux qui viennent en formation, c'est depuis cette année, parce que les formations 1 et les formations 2, on n'a pas pu faire, mais on met les replays vidéo des formations. Donc du coup, on verra si, pour l'instant, on ne l'a pas ouvert, on ne l'a ouvert que à ceux qui sont formés dans la formation. C'est le contrat. Voilà, c'est le contrat. Donc après, peut-être qu'on fera des petites capsules vidéo de certains montages qui peuvent être, des témoignages vidéo qui peuvent être rendus plus larges, on verra. Mais enfin, sachez que sur Resana, il y a un espace 4-2-R là-dessus aussi, plus pédago, on va dire. Et peut-être aussi avant le petit bilan de la matinée, est-ce que tu veux redire un mot, Laurent et Elisabeth, sur les chartes, signées, les chartes d'engagement d'usage, peut-être que tout le monde n'avait pas renvoyé encore ? C'est un peu la balle dans le camp de la bergerie parce que c'est vrai qu'on a défini cette charte et puis moi, je n'ai pas mis en place forcément une procédure de suivi rigoureuse, rigoureuse administrative. Mais du coup, je vais la réactiver, ce qui fait qu'il faudra nous renvoyer les chartes signées, par exemple, pendant le premier trimestre 2024. Donc, je fais partir quelque chose dans le début février. Donc, voilà. Pour vérifier que tout le monde va renvoyer. Voilà. Mais sinon, oui, j'en ai quand même un certain nombre. Mais 4 ou 5. Justement, par rapport à nos exploitants, on n'est pas retourné chez les exploitants encore, mais la chambre, elle avait déjà fait signer sur un et elle a fait l'autre. donc, elle nous autorisait à l'utiliser. Est-ce que les transferts pourront se faire ou pas ? Ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on retourne chez les leveurs ? Non, parce que ce que parlait Laurent, c'est encore autre chose. Ce que parlait Laurent, c'est la charte d'utilisation de cap 2R par vous, sur l'utilisation de cap 2R que vous devez signer. Et là, tu me parles des annexes 3, donc pour que moi, je puisse transférer les fermes. Donc, on va pouvoir les transférer juste pour que vous renvoyez par mail l'année du diac que vous voulez pour que je sache laquelle il faut transférer, mais on va pouvoir vous faire les deux. Sachant qu'idéalement, il y en a une, on a un peu limite, c'est que normalement, il faut bien que ça soit écrit l'annexe 3, le nom du lycée agricole qui vous autorise vous. Bon, là, il y en a une, ce n'est pas clairement mis, mais on va faire la manip. Mais juste, renvoyez-moi l'année. Ok. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Lise, tu as la balle B ? Oui, j'avais une question parce qu'en fait, quand je l'utilise, moi, forcément, je donne mon code à moi et mon code à moi pour que les élèves, ils aient accès au truc. Et j'avoue que, après, c'était comme j'étais au début de la première session, peut-être qu'il y a eu un changement depuis. Est-ce qu'il y aurait d'avoir ? Non, on est toujours obligé de faire comme ça. parce que votre compte est relié à votre mail et on ne peut pas créer d'autres comptes et à votre mail et parce que vous avez suivi la formation, voilà, donc on ne peut pas en créer d'autres. C'est le vote que vous devez utiliser, effectivement. Ça pourrait, alors pour l'instant, je n'ai pas eu de vilain, mais on pourrait, comme je leur donne mon code et que c'est des vraies exploitations, donc bon, normalement, ils ne le font pas, mais ils pourraient parfaitement retourner sur mon compte et télécharger un CAP2R fallacieusement sans que je n'en sache rien. Après, c'est aussi pour ça que vous êtes sur un accès enseignement agricole pour n'avoir accès que à ce que vous faites. Ils n'ont pas accès à la base de données CAP2R, sachant que l'accès à la base de données CAP2R, elle est organisme par organisme, donc je veux dire, même si c'était la base des conseillers, ils auraient accès et qu'ils n'y auraient pas accès, mais voilà, mais effectivement, oui. Je suis d'accord, mais imaginons qu'un jeune, il est noté, parce que je leur donne, je l'écris au tableau, et puis il faut qu'il travaille à la maison, tout ça. Imaginons qu'un jeune, il est dans une forme, il a noté, et l'année d'après, il est dans une boîte, n'importe laquelle, il peut avoir accès à l'outil. Moi, après, je signale le site. Oui, oui, je ne suis pas forcément très à l'aise avec l'idée de leur donner mon code, mais vu que je n'ai pas le choix, je le fais, mais ça a signé n'importe quelle charte. Il faut avoir conscience que derrière, on n'est peut-être pas maître de tout. Oui. Après, sachant que, je comprends, mais c'est juste que nous, logistiquement parlant, ça serait trop compliqué de créer des identifiants qu'on re-annule après. déjà, pour les collègues, c'est un peu galère. Après, pour info, ça arrive de temps en temps qu'on voit les gens en formation, etc., qui essayent de truander. Nous, ça se voit assez rapidement parce que là, par exemple, ça ne sera pas sur les infos des diag, ça ne sera pas sur la base de données CAP2R, en fait, ou des fois, les identifiants qui ne sont pas les bons. Donc, ça arrive régulièrement qu'on rattrape un peu les gens qui essayent de truander. Mais bon, après, on est conscient du truc. On espère qu'il n'y aura pas trop d'excès. Je ne peux pas rajouter dans la charte effectivement ce point-là, sous une forme, voilà, qu'en fait, vous signez la charte, mais on est conscient qu'il y a ça, qu'il y a cette difficulté. Je leur ajouterai ça. Peut-être qu'en changeant ton mot de passe chaque année, ça limiterait la casse ? Oui, c'est ce que je veux. mais ce n'est pas moi qui choisis mon mot de passe. Non. Oui. Je ne suis pas sûre qu'on puisse remettre à jour. C'est juste qu'on t'envoie un mail si tu l'as oublié, mais il n'y a pas de réinitialisation. Après, je demande à la collègue est-ce que c'est compliqué de réinitialiser un mot de passe pour dire de vous les renvoyer, de les remettre à jour pour être sûre qu'il n'y ait pas de truc. Bon, j'en parlerai à la collègue, ça, si jamais, c'est peut-être pas trop compliqué. Oui, une fois par an, ce n'est pas mal, ça. Oui. Est-ce qu'on peut juste se dire qu'est-ce qu'une idée que vous gardez de la matinée là ou anti-micro-bilan très rapide ou vous le marquez sur un post-it et puis juste on peut le lire. La charte, c'est un cas d'utilisation par des apprenants, c'est ça ? Oui, c'est la charte d'utilisation de Cap 2R dans l'enseignement agricole, donc elle fixe certaines règles, en fait. et normalement, je vous avais montré à chaque formation, mais après, je devais faire un suivi et ça, c'est vrai que je vais leur envoyer par mail après le webinaire. Je refais un mail à tout le monde. Dès qu'on a la vidéo en replay disponible sur Resana, je mettrai en plus la charte et je vais rajouter le petit point de fragilité dont on vient de discuter sur les risques qui existent. Et juste, je suis une parenthèse, le temps que les gens y mettent leur post-it, c'est juste une info pour Laurent, c'est vraiment que je voulais te mettre un mail. Pour info, je vais faire le Cap 2R pour la ferme du lycée d'Albi, dans le cadre du projet Climat Terra, on voulait refaire la trajectoire de la ferme du lycée de 2015 à 2022 et je suis venue à Albi en décembre. Et donc voilà, donc si jamais quand tu travailles aussi dessus, enfin tu veux qu'on… enfin voilà, c'était pour ton informé si jamais il y a des liens à faire. Tu vas refaire le bilan, c'est ça ? Oui, c'est ça, et normalement j'avais listé un peu ce que j'avais besoin à Stella qui devait m'envoyer des éléments, mais bon, elle n'a pas encore fait, mais voilà, on devait refaire de 2015 à 2022. Mais pourquoi c'est-à-dire de 2015 à 2022 normalement, c'est sur une… Enfin, c'était pour faire la comparaison, donc c'était de refaire un capotire 2015 et un 2022 pour mesurer l'évolution par rapport à tous les changements de pratiques qu'il y a eu sur la ferme de mesurer l'évolution. Celui qu'on a fait l'année dernière, c'était sur les données de 2021 ? Oui, c'était 2021, c'était un peu On peut rester en ligne Laurent et Elisabeth si vous avez des questions particulières qui concernent juste votre cas. Est-ce que, je ne sais pas, oui, Amandine ou Delphine ou quoi, vous gardez une idée de la matinée juste pour clore ? Alors moi, comme j'ai mis sur le post-it, il me faudrait juste plus de temps parce que là, au niveau du CFA, on est dans un contexte particulier où on n'a plus de direction depuis juin, donc c'est nous qui prenons le relais et c'est vrai qu'avec tout ça, je n'ai pas pu m'y mettre mais ça m'intéresse toujours et je garde des idées des collègues qui l'utilisent déjà depuis un moment. Delphine, toi, tu gardes aussi une idée ? Moi, c'est vrai que c'est un outil que je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser mais c'est vrai que je me dis que c'est une belle porte ouverte pour amener à des discussions avec les jeunes et à réfléchir à des leviers mais c'est vrai que j'entends et je vois bien que c'est un outil qui est assez long et qu'il ne faut vraiment pas se dire du jour au lendemain je vais utiliser Cap 2R, j'ai l'impression. c'est quelque chose qui s'anticipe, qui se prépare mais je pense qu'une fois qu'on est rodé c'est très intéressant. Ok, à Quimper, un petit mot de la fin à nous vivons. Oui, ce qu'on se disait avec Viviane c'est que ça nous conforte dans les choix qu'on a fait de partir, de se former et puis d'essayer de travailler à des utilisations pédagogiques de cet outil-là justement au regard des témoignages de nos collègues. Ça nous conforte. Ok, Gilles ? On t'entend pas ? Oui, je mets le micro. Oui, moi, ce que je dis par rapport au manque de temps et le trio technicien de chambre prof et puis exploitation fonctionne bien. C'est-à-dire ne pas vouloir tout faire nous parce que et donc l'année dernière quand j'ai contacté la technicienne de la chambre de Dordogne, elle était contente qu'une équipe d'étudiants vienne avec elle parce qu'elle avait des K2ER à faire. Donc voilà, on a eu une synergie et donc je m'appuie là-dessus. Prochain mille qui aura lieu au mois d'avril, je vais refaire pareil, recontacter la technicienne, lui dire est-ce que tu as une ferme sur laquelle tu es en train de travailler et puis et on y va et on dans la mesure du possible l'utilise comme support. Voilà. Je peux dire quelque chose de ce matin. C'était à moi que tu as dit ? Oui, je demandais si toi tu repars avec quelque chose de la matinée des échanges. Oui, moi j'ai trouvé très intéressant la partie mise au point d'Elisabeth là au départ. Enfin, c'est pas que la partie pédagoe était moins intéressante mais je trouve que c'est bien de temps en temps aussi que j'ai été formée à l'outil donc d'avoir un petit rappel comme ça des mises à jour et tout ça je trouve ça vraiment important parce que bon ben après on part tout seul avec notre bagage faire notre boulot mais c'est bien aussi de temps en temps de pouvoir si on peut savoir qu'on aura une mise à jour et un moment d'échange où on pourra poser une question qui nous est venue je trouve ça super important. On va pas trop s'éloigner de cette formule alors. C'était super peut-être un peu une première pour nous parce que on avait l'habitude des PNF mais bon c'était aussi une première et donc on l'excuse de l'inspection qui devait nous rejoindre aussi mais qui aussi fait partie de la boucle dans ce type d'exercice Emmanuel Zanqui et puis donc merci de nouveau Elisabeth merci à tous pour votre participation n'hésitez pas à nous contacter par mail pour d'autres idées ou par téléphone et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bon week-end à suivre voilà merci beaucoup bonne journée bon matin au revoir merci au revoir donc je sais pas si Laurent t'aimait une dernière question pour Elisabeth voilà une fois qu'on a libéré les gens oui je voulais savoir comment tu t'allais récupérer les données de 2015 ben ça fait que j'avais quand j'avais rencontré Stella je lui avais listé ce que j'avais besoin et elle devait farfouiller un peu pour voir ce qu'elle arrivait à retrouver ou pas des éléments de 2015 sur voilà les asselements le machin les comptes les machins donc elle devait voilà elle devait fouiller pour voir si on arriverait à retracer ça quoi parce que ça oui ça date déjà d'il y a 10 ans et ça va être temps il y aura peut-être des estimations un petit peu à la louche sur certains critères peut-être avec Jean-Noël ou les enseignants Claude Brut ou ceux qui suivaient depuis longtemps les diag diataires ou les autres proches il y a peut-être moyen de retrouver dans les données saisies pour diataires quelques éléments les diataires je les avais récupérées mais comme en fait ils ont été faits par des groupes d'étudiants chaque fois c'est hyper variable d'un groupe à l'autre et les données sont très variables au final ah oui c'est pas forcément cohérent sur les saisies ou des trucs comme ça ah oui bon pour l'écriture je pense que c'est on pourra remonter les déclarations PAC mais c'est pour les données troupeau oui il y a 9 ans maintenant non mais si si tu arrives t'as mieux ouais je trouve que la démarche est super intéressante si on arrive un peu à avoir cette analyse là si on arrive à avoir des données c'est génial ouais 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 ok mais tu me voilà du coup parce que du coup tu vas le faire à distance et tu vas pas revenir sur je pense que je reviendrai peut-être à un moment donné mais peut-être plus qu'on en sera de la valorisation ou des trucs comme ça parce que là c'est vrai que j'étais venu en décembre pour découvrir la ferme du lycée et tout ça puis échanger avec eux et puis voir concrètement qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse ensemble et donc je pense que je pense que je reviendrai au moins au moins une fois quoi à voir comment on travaille pour la suite quoi mais là c'était déjà après d'avancer un peu de mon côté quoi et donc c'est de dire qu'ils vont être fait au printemps là bah normalement oui parce qu'en plus alors je sais pas si c'est toujours d'actualité mais je crois qu'ils voulaient organiser en en avril en mars en avril c'est ça le chemin pédagogique là où donc il y a eu des trucs on s'est dit bah si on les a pour là ça permettait pour l'entrée en matière de l'avoir quoi donc et bon voilà après pour l'instant j'ai encore rien eu donc à voir si on y arrive ou pas quoi ouais ok donc voilà voilà donc comme ça t'as l'info si jamais parce que c'est vrai qu'on avait regardé 2021 on s'était dit que c'était une année trop particulière parce qu'il y avait des résultats que je trouvais un peu bizarres ou machin et je sais plus c'était très non très touché par les pics de chaleur ou la sécheresse ou je sais plus il y avait de la mortalité sur le troupeau je crois donc c'est ça qu'on s'est dit 2022 sera peut-être plus représentatif sur le système existant actuellement moi j'avais donné enfin je l'ai pas récupéré mais le formulaire à c'était là justement pour pouvoir récupérer le diagnostic qui avait été fait les données brutes vas-tu dire d'avoir accès à la collecte c'est ça pour pouvoir éventuellement faire des simulations dessus ouais mais bon je l'ai pas je l'ai pas récupéré encore le formulaire ouais ouais et juste tu feras gaffe c'est que 2020 en fait moi parce qu'il m'avait avant d'aller à la ferme j'avais regardé justement le Diac 2021 et il y a vous avez oublié de couper l'enregistrement peut-être avant la discussion ah pardon je vais arrêter et il y avait des il y avait des choses qui me paraissaient bizarres dans le j'enregistrement j'enregistrement